bonjour à tous bienvenue dans ce live vous me dites en commentaire si ça marche bien si vous m'entendez bien si le son est ok si l'image est ok ce live c'est un test pour l'instant je le fais de manière très rudimentaire directement via youtube vous pouvez participer via le chat participer il faut être abonné à la chaîne donc si vous n'êtes pas abonné abonnez vous rafraîchissez la page et vous pourrez directement participer via le chat poser des questions ça va être une session questions réponses et si ça se passe bien c'est quelque chose que je vais mettre en place sur une base régulière peut-être une fois par mois peut-être même une fois par semaine on va voir le but c'est de faire un concentré de valeur sur une heure maximum une heure et demie pendant lequel je vais essayer de répondre à un maximum de questions enfin pas forcément un maximum de questions en tout cas de répondre en profondeur et de vous donner mon expérience je précise que je suis pas expert en tout je n'ai pas la réponse à toutes vos questions notamment les questions hyper spécifiques donc je vais vraiment vous demander de faire des questions qui sont condensés qui sont pas trop longues parce que je vais pas répondre aux questions trop longues donc j'ai pas réponse à tous j'ai pas la réponse je vous le dirai mes réponses elles sont basées sur mon expérience moi je suis formateur en ligne depuis dix ans en tout cas j'ai lancé ma première formation il ya dix ans je crée du contenu depuis toujours aujourd'hui je suis un million d'euros par en chiffre d'affaires je fais un million d'euros l'année dernière et mon but ça va être de vous transmettre de l'information des conseils des choses que j'ai découvertes sur la route j'ai appelé ce live comment se faire un nom sur le web en 2023 parce que je pense que c'est très important c'est quelque chose qui est sous-estimé aujourd'hui on parle beaucoup de faire des vues on parle beaucoup d'avoir de la notoriété on parle pas assez de l'autorité et je pense que l'autorité c'est vraiment la chose qui fait la différence notamment si vous êtes un coach un infopreneur ou un entrepreneur en général que vous avez des produits à vendre que vous que vous n'êtes pas juste là pour avoir de l'attention aujourd'hui il ya une confusion entre l'attention et l'autorité l'autorité c'est ce qui va vous donner du levier typiquement moi je reçois je pas une dizaine de de demandes de partenariats par jour 99% je ne regarde même pas mais si c'est quelqu'un que je suis par exemple sur youtube il ya 900 sur 10 pour que je réponde pourquoi parce que c'est une personne qui a une autorité c'est une personne que j'apprécie c'est une personne dont je connais le travail dont je connais la qualité et donc je vais avoir beaucoup plus de chances de répondre c'est ça l'autorité c'est un levier colossal qui peut nous permettre de trouver des clients bien évidemment qui peut nous permettre de trouver des partenaires qui peut nous permettre de trouver des employés faut pas l'oublier aussi mais les gens ont envie de travailler pour des gens qui les inspirent et pas pour des gens random qui connaissent pas voilà ça nous permet de de négocier aussi quand on est par exemple je sais pas quand on est prestataire de service quand on a une autorité dans son domaine par exemple qu'on a un following sur instagram ou sur youtube de gens qui nous suivent pour notre expertise ça va nous permettre de faire pression de faire levier devant nos clients et donc d'augmenter les prix parce que les clients vont se douter que si on a tout cette audience là c'est qu'il ya une raison et donc c'est qu'il ya beaucoup de demandes si vous êtes un coach sportif et que personne ne vous connaît vous allez vous aligner sur les prix des coachs sportifs si vous êtes un coach sportif et que vous êtes une autorité dans votre domaine qu'il ya des millions de personnes enfin peut-être pas des millions mais qu'il ya des dizaines de milliers de personnes qui regardent vos vidéos youtube ou qui vous suivent sur insta immédiatement ça implique sans vous ayez à dire quoi que ce soit à faire le moindre copywriting à faire le moindre argumentaire ça implique que vous êtes une autorité dans votre domaine que vous avez de la valeur et donc que vous coûtez plus cher que les autres donc tous ceux qui se posent la question à quoi ça sert de se faire un nom ça sert à tout ça ça sert à avoir un levier un levier qu'on va mettre beaucoup de temps à construire parce que se faire un nom évidemment ça se fait pas du jour au lendemain c'est quelque chose qu'on va vraiment faire sur les années mais une fois que c'est construit c'est quelque chose c'est une sorte de momentum ça avance tout seul et ça nous permet d'avoir tout ce qu'on veut beaucoup plus facilement dans la vie donc peu importe ce que vous essayez de faire que ce soit propager un message que ce soit même faire la politique que ce soit faire tourner une entreprise bien évidemment trouver des clients peu importe ce que vous essayez de faire ou même vous faire embaucher en tant que salarié moi j'ai trouvé mon premier bon job de salarié grâce à mon blog à l'époque donc peu importe ce que vous essayez de faire avoir un nom vous faire un nom dans votre domaine dans votre thématique en tant que personne reconnu de votre thématique que personne respecté de votre thématique ça va vous aider énormément donc ce que je vous propose c'est parce que c'est quand même le but de ce live c'est pas que je parle tout seul dans mon coin c'est de prendre des questions et d'y répondre donc je vois que vous êtes nombreux ça me fait plaisir on est déjà 140 je crois dans le live dans le chat c'est cool encore une fois si vous voulez poser une question dans le chat vous devez être abonné à la chaîne donc si vous n'êtes pas abonnez vous rafraîchissez la page et normalement vous aurez accès au chat questions privilégiez les questions courtes je vous demande simplement parce que si c'est trop long ou trop spécifique ça va pas concerner suffisamment de gens et voilà ça va pas être forcément pertinent pour moi d'y répondre donc le but c'est des questions où les réponses peuvent aider un maximum de gens alors est ce que je vais voir un peu ce que je peux faire c'est la première fois que je fais un live directement en utilisant l'outil de youtube donc posez moi des questions sur les sujets que vous voulez mais évidemment on va privilégier tous les sujets qui touchent au sujet du jour qui commence faire un nom sur internet ok bonjour à tous est ce qu'il y aura une rediffusion de mon nicolas oui ce sera laissé sur youtube sauf si je dis des grosses conneries dans ce cas là je supprimerai mais j'espère pas ok allez-y balancer vos questions tu conseilles quoi pour un mec de 15 ans moi je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se lancer sur internet et c'est de plus en plus vrai attend je vais mettre la question je vais piner la question ok je sais pas si vous la voyez c'est plus en plus vrai c'est à dire que quand je me suis lancé moi je me suis lancé à 17 ans j'avais l'impression d'être super jeune et qu'il n'y avait personne de mon âge qui faisait ça en gros moi mes mentors à l'époque les gens que je suivais sur internet ils avaient 30 ans et il y avait très peu de gens qui avaient la vingtaine et qui avaient un business en ligne et donc c'était c'était ces gens là c'était ces gens qui venaient du web du début des années 2000 du référencement du SEO des forums etc et j'avais l'impression d'être super jeune pour ce que je faisais et maintenant je rencontre des gens qui sont sur web qui me disent ouais je me suis lancé à 14 ans je regrette de pas m'être lancé à 12 parce que franchement j'ai raté des trucs c'est un truc de dingue et aujourd'hui il y a des systèmes alors faudra voir avec félix aller voir l'instagram de félix le renard bleu qui pourra vous aider sur l'aspect juridique mais oui c'est possible de se lancer déjà vous pouvez vous lancer sans faire d'argent c'est à dire vous pouvez commencer à créer du contenu il n'y a pas d'âge pour ça il n'y a pas de limite d'âge et ensuite si vous voulez faire de l'argent il y a des je sais qu'il y a des modèles qui peuvent fonctionner quand on est mineur évidemment ça fonctionne avec l'accord des parents mais c'est possible et je pense que plus on se lance tôt évidemment plus derrière on va avoir de temps pour s'entraîner pour devenir bon beaucoup de gros youtube heures aujourd'hui sont des gens qui sont lancés très tôt très jeune et on voit parfois certains d'entre eux ont laissé leurs vieilles vidéos en ligne quand on va voir ces vidéos on se rend bien compte le progrès qu'ils ont fait entre à l'époque et maintenant et le fait de s'être lancé très tôt évidemment ça leur a laissé une marge de progrès plus grande maintenant ça va pas dire qu'on peut pas se lancer tard la plupart des entreprises qui réussissent sont lancés par des gens je crois qu'ils ont en moyenne 40 ans donc il n'y a aucun souci pour se lancer plus tard ok donc pour les questions légales faut voir avec félix moi je suis pas qualifié pour ça quel est le produit qui va bien fonctionner en 2023 alors je pense pas que c'est un produit qui va bien fonctionner en 2023 si vous savez comment je fonctionne moi je lance des produits tous les mois et c'est ça qui fait c'est ça la recette en fait si j'avais un seul produit ça marcherait pas donc la recette c'est d'avoir un catalogue de produits et c'est même d'avoir une sorte de formation continue c'est à dire que moi mes clients c'est pas des gens qui arrivent qui achètent mon produit et qui et qui disparaissent moi mes clients c'est des gens qui achètent mes produits pas forcément tous les mois mais en tout cas régulièrement et donc moi ce que je conseille aux gens qui me suivent c'est de se créer un catalogue de produits c'est à dire se créer une routine de lancement je vais lancer un nouveau produit ça peut qu'on peut faire toutes les deux semaines voire toutes les semaines moi j'ai fait ça pendant une époque j'ai fait un produit toutes les deux semaines c'était possible c'est des petits produits un des produits créant un ou deux jours que je lançais le lendemain donc c'est pas difficile à un prix évidemment plus bas maintenant c'est des produits un peu plus cher un peu plus long que je lance tous les mois donc il n'y a pas vraiment voilà il n'y a pas vraiment de règles mais on connaît les thématiques qui marchent bien moi dans ma thématique ça va être augmenter le chiffre d'affaires ou augmenter son audience typiquement c'est les deux grands trucs qui marchent bien et ensuite il y a tout ce qui est autour aussi de l'organisation des systèmes et tout ce qui est personnel aussi là je suis en train de préparer une formation pour partager les nouveaux systèmes là que j'ai découvert qui sont extrêmement puissants pour capturer des emails et pour enfin voilà j'ai une petite machine là sur youtube qui me permet de capturer deux fois plus d'emails qu'avant je vais vous faire une formation là dessus et je pense qu'elle va marcher parce que j'ai montré avant ce que j'étais capable de faire il y a vraiment un truc quand vous êtes formateur en ligne il y a une prime au fait de montrer ce que vous faites au fait d'être transparent sur vos résultats sur les objectifs que vous fixez les résultats que vous avez c'est que les gens ont envie de faire comme vous les gens ont envie de comprendre comment vous faites et donc si derrière vous vendez des formations vous allez pouvoir enseigner ce que vous faites et c'est généralement ces méthodes là qui marche le mieux et en termes de vente et ce qui est génial c'est qu'en plus c'est facile pour vous de les faire puisque vous avez simplement à expliquer ce que vous avez fait avant donc soyez très public soyez public dans vos dans ce que vous faites dans les tests que vous faites et même si votre thématique n'a rien à voir avec le business en ligne si vos thématiques j'en sais rien c'est le tricot bah montrez ce que vous faites montrez vos créations fait des tutoriels montrez vos résultats dont vous êtes le plus fier montrez ce que vous avez pas réussi bref soyez transparent sur ce que vous faites et j'avais une phrase que j'aimais bien qui résume un petit peu le métier qu'on fait c'est montrer ce dans quoi vous êtes bon vendez ce pourquoi les gens vous admirent donc montrez ce dans quoi vous êtes bon ça veut dire si vous êtes un bon orateur et ben soyez un orateur aller sur youtube aller sur tik tok aller sur insta et montrer vos talents d'orations vous allez créer une fan base de gens qui sont fascinés par vos compétences et ensuite vous allez pouvoir leur vendre la méthode vous allez pouvoir théoriser ça et vendre la méthode c'est une manière très très simple si vous êtes bon si vous avez du talent dans quelque chose c'est manière très très simple de gagner sa vie avec de vivre de votre passion littéralement alors alors ça c'est une question que j'ai souvent j'ai un peu du mal à y répondre comment vaincre le syndrome de l'imposteur on va essayer le syndrome de l'imposteur moi c'est un truc que j'ai toujours eu plus ou moins et en même temps ça m'a jamais empêché de bosser en fait l'idée va voir mes vieilles vidéos j'ai fait le jour je regardais des vieilles vidéos à moi parce que j'avais envie de prendre de l'inspiration parce que je vais peut-être refaire des vlogs là quand j'irai au japon et je suis tombé sur une vidéo par exemple que j'ai faite en malaisie sur une petite île paradisiaque s'appelait thioman island et sauf que j'ai attendu à l'époque je faisais des vlogs et j'ai attendu toute la journée je devais être fatigué jour là pour faire ma vidéo et j'ai fait ma vidéo le soir sur la plage sauf que c'était vraiment le soir une plage déserte il faisait nuit noire et pendant toute la vidéo donc c'est une vidéo dix minutes sur laquelle je parle de je sais pas d'apprendre l'anglais ou un truc comme ça pendant toute la vidéo je suis dans le noir on voit rien et je suis en train de parler et je me suis dit quand même le culot qu'il faut avoir pour publier une vidéo youtube ou genre on ne voit rien de toute la vidéo et en fait moi c'était ça mon approche c'était littéralement better done than perfect je lance le machin je sais que c'est pas parfait je sais même parfois que je savais même parfois que c'était pas bon mais je lançais quand même parce que je m'étais imposé cette routine et la routine c'est quelque chose qui est plus fort que toutes les barrières mentales qu'on peut s'imposer c'est à dire qu'au lieu de se dire ok cette année je vais gagner ma vie sur le web je vais changer de vie je vais tout péter je vais être une star non non au lieu de se mettre des trucs qui vont nous mettre la pression on se dit simplement cette année je vais faire une vidéo toutes les semaines ou je vais faire une vidéo tous les jours c'est tout je me mets aucune pression de résultat aucun aucun voilà je me visualise pas forcément ce que je veux atteindre juste je produis je publie et rien que le fait de se mettre cette routine bah finalement ça permet de pas trop avoir à réfléchir à tout ça donc moi c'est moi c'est l'approche que j'ai eu après voilà il faut il faut accepter une certaine dose d'imperfection je pense que c'est il faut accepter en fait le syndrome de l'imposteur c'est du perfectionnisme c'est un autre nom pour le perfectionnisme en fait tu penses que si tu fais quelque chose ça doit être parfait sinon tu le fais pas et du coup tu le fais pas et tous les gens qui ont syndrome de l'imposteur souvent c'est gens qui ne créent pas et c'est dommage alors que c'est la valeur en plus pour le monde ça coûte rien de le faire ça coûte rien à personne de le publier c'est juste de la valeur en plus et si c'est mauvais personne va le voir donc c'est pas un problème alors vas-tu faire une interview avec gabriel vu que tu pars en corée je crois surprise surprise peut-être pourquoi alors on va revenir un peu sur une question qui rejoint la question précédente pourquoi j'arrive pas à me lancer et à trouver le courage alors que j'en ai envie et je pense avoir les compétences je pense qu'encore une fois c'est un problème de perfectionnisme c'est tu te dis voilà ce que ça doit en fait tu regardes les gens probablement tu vas me dire si je me trompais moi je sais que j'étais un peu comme ça au début aussi j'ai eu j'ai eu ce blocage à un certain moment c'est que on est inspiré par des gens qui ont atteint le niveau maximum de ce qu'on veut atteindre des un niveau qu'on imagine même pas atteindre et on voit pas en fait tout ce par quoi ils sont passés pour en arriver là donc en fait on voit le résultat final et on se dit moi aujourd'hui je suis trop loin du résultat final j'ai trop de chemin à faire pour l'atteindre et du coup ça nous intimide et du coup on n'avance pas mais l'idée c'est vraiment de regarder des débutants je pense que les meilleures personnes pour inspirer les débutants c'est les débutants et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait beaucoup d'interviews de gens qui sont pas des stars et c'est pour moi c'est très important toutes ces interviews tous ces témoignages d'entrepreneurs que j'ai fait sur ma chaîne et que vous pouvez voir il y en a une trentaine dans une playlist sur ma chaîne qui s'appelle témoignages d'entrepreneurs allez les voir ensuite parce que je sais que c'est vraiment quelque chose qui peut casser les barrières mentales c'est des gens qui pour la plupart ne sont pas connus ne sont pas ils n'ont pas une audience énorme ils n'ont pas une notoriété dans mon domaine et c'est des découvertes et en fait c'est juste des gens qui ont une petite audience qui font des vidéos qui sont qui n'ont rien à voir avec des vidéos de gros youtubeurs avec des trucs qui clignotent dans tous les sens un montage super rapide non c'est des vidéos qui sont simples de gens qui parlent devant la caméra qui transmettent leur expertise ils font parfois 300 vues 400 vues 500 vues 1000 vues et à partir de ça ils arrivent à gagner leur vie sur internet donc inspire toi de gens pas de gens qui sont tout en haut de l'échelle mais de gens qui sont au barreau juste au dessus et ça c'est la meilleure source d'inspiration c'est le grand frère celui qui est un petit peu en avant sur toi et ces gens là évidemment faut les trouver mais je suis sûr que t'en suis déjà je suis sûr que tu suis des gens qui sont pas des stars dans leur thématique mais que t'aimes bien parce qu'ils te parlent parce qu'ils ont voilà ils arrivent à te parler et essaye de t'inspirer de ces gens là on commence souvent en imitant et c'est normal on commence en s'inspirant en imitant ce que font les autres et ensuite on trouve sa voix donc n'essaye pas de vouloir faire un truc absolument unique regarde un truc qui marche et qui te plaît et imite le tout simplement et ensuite tu vas trouver ta voix alors une question alors maintenant tout à l'heure j'en avais pas maintenant j'en ai trop alors constant me demande plutôt youtube ou instagram pour avoir de l'autorité la plateforme que tu préfères aujourd'hui je vais pas commencer à faire des hiérarchies de plateformes pour répondre définitivement à ce sujet là la meilleure plateforme c'est celle sur laquelle tu es en ce moment et sur laquelle tu as envie d'être il n'y a pas une plateforme qui convertit mieux que les autres il n'y a pas une plateforme qui performe forcément mieux que les autres il faut les tester il faut expérimenter moi j'ai publié partout j'ai fait j'ai tenu un blog pendant trois ans j'ai fait du youtube j'ai fait du podcast j'ai fait de l'email j'ai fait du linkedin j'ai fait du tik tok j'ai fait du instagram et sur toutes les plateformes au bout d'un moment quand tu travailles dessus quand tu essaies de comprendre comment ça marche quand tu essaies d'appliquer les recettes tu commences à avoir de l'attraction c'est pas un problème de la plateforme c'est un problème de où est-ce que toi tu te sens bien où est-ce que toi tu passes du temps et moi c'est comme ça que je c'est comme ça que j'ai choisi mais les plateformes sur lesquelles je pose du contenu aujourd'hui je me suis focalisé sur youtube tout simplement parce que c'est sur youtube que je passe du temps c'est sur youtube que j'aime être je passe pas beaucoup de temps sur instagram je m'y suis mis parce que j'avais envie d'explorer j'avais envie de tester le format short j'ai eu des très bons résultats dessus et puis au bout d'un moment j'ai arrêté non pas parce que j'avais plus de bons résultats parce que j'en avais assez parce que je me suis dit bon bah ok c'est bien mais faire des vidéos d'une minute pour des gens qui me connaissent pas il y a un moment moi ça me fatigue moi j'aime bien créer du contenu plus long plus en profondeur pour ma communauté pour les gens de mon audience et ça youtube c'est parfait pour ça youtube offre une vraie plateforme pour construire une communauté mais c'est aussi possible sur instagram et d'ailleurs instagram représente une bouffée d'air frais pour toute une nouvelle génération de créateurs qui sont pas à l'aise avec la technique le problème le grand problème de youtube et c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé voir ailleurs et pour lesquelles j'ai testé d'autres choses c'est que youtube aujourd'hui est intimidant youtube en 2023 est intimidant et cette année ma mission ça va être d'essayer de vous prouver que vous pouvez y arriver malgré ça et que c'est pas aussi intimidant que ce que vous pensez qu'en fait il y a plein de choses qui sont tout à fait abordables sur youtube mais le problème c'est que youtube a atteint un tel niveau de professionnalisation que ça devient c'est la télé en fait c'est comme si aujourd'hui vous regardez tf1 et vous dites bon est ce que je lance ma chaîne télé bah non vous n'allez pas le faire parce que vous savez très bien que vous n'allez jamais être au niveau tf1 parce que ça fait ça fait 50 ans qu'ils font de la télé qu'ils ont une équipe qu'ils ont des budgets monstrueux et aujourd'hui sur youtube c'est en train de venir comme ça pour certaines chaînes on parlait de mister beast dans une vidéo récemment pour moi mister beast est nocif je dis pas que voilà c'est un créateur que je respecte parce qu'il a complètement changé le game a complètement compris comment ça marche et tout mais c'est un créateur qui fait tout pour décourager les autres youtubeurs pourquoi parce qu'il fait des vidéos avec un tel niveau de budget là il construit sa légende il est pas bête il construit une légende de regarder mister beast il paye 10 000 euros pour chaque miniature et quand ça lui va pas il la poste pas il en achète une autre c'est une légende qu'il est en train de construire avec ça le problème c'est c'est une légende qui va bloquer toute une génération de créateurs qui pourraient se lancer mais qui vont se dire 10 000 euros dans une miniature mais moi je peux même pas mettre 100 balles dans une caméra c'est quoi ce délire et ça c'est un vrai problème et donc moi j'ai envie de montrer cette année et je vais aller rencontrer des gens ça va être un de mes objectifs cette année de rencontrer des gens qui ont des résultats qui gagnent leur vie qui font des gros chiffres sur youtube sans être des mister beast sans et des youtubeurs professionnels et sans avoir un niveau de production qui soit très élevé et pour revenir sur instagram instagram était une bouffée d'air frais parce que avec les changements d'instagram en début d'année avec l'explosion du format short et avec avec cette approche créateur ça a permis à toute une nouvelle génération de gens qui se sentaient pas de faire du youtube parce qu'ils voyaient mister beast ils se sont dit non c'est trop difficile pour moi de se lancer en disant ok par contre une vidéo d'une minute face cam avec mon téléphone ça je peux le faire et donc c'est pour ça qu'instagram est très intéressant et ça l'est toujours il ya toujours plein de gens qui ont des très bons résultats avec instagram parce que justement bah voilà n'importe qui peut se lancer avec un téléphone c'est du niveau voilà on travaille pour le téléphone il n'y a pas besoin que la qualité soit très bonne c'est la génération tiktok aussi qui a lancé ça c'est qu'aujourd'hui les plus gros tiktokers ils font des vidéos avec leur téléphone quoi en utilisant souvent les outils de montage dans tiktok donc c'est un niveau de production qui est beaucoup plus simple que ce qu'on trouve sur youtube et ça c'est très intéressant et je pense que et aujourd'hui je me suis enfin cette année l'année dernière je me suis focalisé beaucoup sur instagram j'ai travaillé avec des gens j'ai regardé un peu ce qu'ils faisaient j'ai interviewé des gens aussi qui avaient percé sur insta et ça a inspiré toute une génération de personnes qui ont commencé à se lancer sur insta qui ont commencé à se lancer sur insta à leur tour ok question suivante question suivante tu es dans quel pays en france en ce moment je suis à paris mais je prépare un voyage en asie ok alors j'ai trop de questions maintenant donc je vais essayer de je vais en prendre un peu au hasard alors une question de brian qui dit proche de la retraite proche de la retraite est-ce possible de réussir en 2033 alors 2033 ça fait un peu loin je suis pas voyant mais je pense que tu voulais dire 2023 notamment en tricot comment faire la bonne nouvelle quand on n'est pas une génération qui a grandi avec internet il faut pas oublier que ça représente quand même beaucoup de gens moi l'autre jour je réfléchissais parce que je lisais la biographie de tim cook et dans la biographie tim cook il t'explique que dans la famille cook l'outil technologique qu'ils avaient de plus avancé à la maison c'était une machine à écrire d'ailleurs j'ai une machine à écrire lego ici je suis en train de terminer j'adore cet outil et tu dis c'est quand même fou quoi le mec est patron de la plus grosse boîte d'ordinateur au monde et l'outil technologique qu'il avait le plus perfectionné à l'époque c'était une machine qui servait simplement à écrire et donc il faut pas oublier quand même que il y a eu une révolution que moi j'ai moi je suis vraiment la génération qui ait vu cette transformation enfin les gens plus vieux que moi aussi mais qu'il est vraiment vécu c'est à dire que j'ai grandi vraiment avec un pied dans chaque monde et ça a été une telle révolution qu'il y a toute une phase aujourd'hui toute une toute une partie de la population qui consomme enfin voilà qui utilise des outils numériques parce qu'aujourd'hui tout le monde les utilise mais qui ne les maîtrise pas et qui n'est pas capable de faire du contenu dessus parce que c'est trop éloigné de ce qu'ils ont appris de voilà des choses avec lesquelles ils ont l'habitude de travailler et ça c'est une opportunité si vous faites du contenu qui est axé pour les plus de 40 ou pour les plus de 50 ans notamment pour les plus de 50 ans vous êtes tout seul il n'y a pas grand monde on regarde sur youtube il n'y a pas énormément de monde et donc vous avez une attente en termes de production de coût de production de qualité de production qui est plus basse parce que encore une fois vous vous adressez à des gens qui n'ont pas un choix de contenu qui s'adresse à leur génération aussi grand que les gens de mon âge par exemple donc oui c'est pertinent et oui c'est possible mais il faut le faire avec avec un désir pas seulement d'avoir un complément de retraite ou pas seulement gagner de l'argent mais avec un vrai désir de partager sa passion si tu as une passion pour le tricot bah tu montes un truc là dessus tu te filmes en train de tricoter en donnant des conseils et tu essaies de t'améliorer au fur et à mesure donc il faut vraiment le faire avec l'envie de créer du bon contenu et pas seulement avec l'envie de faire un complément de revenu parce que ça suffit pas alors antoine est ce que la rumeur un euro égale mille vues sur tik tok est réel je sais que sur youtube cela dépend des créateurs alors pour répondre d'abord je réponds à ta question ensuite je vais dire ce que qu'elle aide pour répondre à ta question oui c'est réel et j'ai rencontré des youtubeurs qui ont fait du jour au lendemain des tik tokers par donc qui ont fait du jour au lendemain énormément d'argent avec ce modèle de monétisation mais c'est accessible seulement aux gens qui ont un certain nombre d'abonnés ou de vues enfin bref c'est pas pour tout le monde le truc qu'il faut savoir c'est que c'est très dangereux c'est très 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 dangereux parce que sur tik tok les vues c'est le truc sur lequel tu as le moins de contrôle en tant que créateur c'est un truc qui peut exploser du jour au lendemain sans que tu comprennes pourquoi et qui peut disparaître du jour au lendemain sans que tu comprennes pourquoi donc c'est pas moi je pars du principe que les sources de revenus ça va toujours entrer dans le cadre d'un business modèle viable et fiable quelque chose qui peut se répéter avec certitude sur le long terme là on n'est plus sur du casino c'est à dire que oui tu peux exploser d'un coup dans l'algorithme et faire entrer dix mille ou vingt mille balles en quelques semaines ça va être trop cool tu vas faire la fête tu vas fêter ça mais à aucun moment tu as un business parce que tu n'as pas une source de revenus viable pour moi mettre en place une source de revenus viable ça veut dire mettre en place une source de revenus qui ne dépend pas d'un facteur sur lequel tu n'as pas le contrôle et c'est pour ça que moi je recommande aux créateurs de contenu de créer leur propre produit parce que généralement quand ils ne créent pas leur propre produit ils dépendent du nombre de vues que ce soit les sponsors les sponsors vont partir si tu fais plus de vues ou la pub la pub c'est vraiment littéralement corrélé aux vues c'est très dangereux parce que tu n'as pas le contrôle là dessus et tu dépend ça dépend de tout un tas de facteurs sur lesquels voilà tu ne peux pas avoir savoir avec certitude si ta vidéo elle va faire des vues ou pas alors que si tu lances un produit au bout d'un moment ton expérience elle paye et donc tu sais que si tu fais un produit sur telle thématique avec une page de vente en faisant levier sur tel angle tu sais que même si tu ne peux pas prévoir exactement quel chiffre tu vas faire tu sais à peu près si ça va marcher ou pas tu as beaucoup plus de contrôle dessus alors d'autres questions si tu devais repartir de zéro comment ferais-tu je pense que je commencerai avec des reels sur insta parce que c'est là vraiment où on peut c'est là où c'est le plus facile on va dire de démarrer de se faire connaître assez vite j'enverrai les gens je commencerai à capturer des mails dès le premier jour c'est à dire que je mettrai en place ma liste email avant même de créer du contenu comme ça dès le début je commence à capturer des mails une fois que j'ai entre 100 et 500 emails je commence à proposer de l'accompagnement du coaching je propose de voilà soit je vends je vends ce que j'ai en fait donc ça peut être des services je sais pas je vous fais du montage vidéo ça peut être en l'occurrence si j'ai l'expérience que j'ai ça va être des conseils en marketing et une fois que mon audience dépasse les 1000 ou 2000 personnes là je commence à vendre des formations sur des sujets que je maîtrise sur des sujets je connais bien et là c'est parti non je suis pas sur youtube et j'essaie de faire toute une batterie de vidéos qui vont se référencer etc mais je pense que je commence sans pub je pense que je commence avec de l'organique en fait l'organique est devenu compliqué il y a quelques années mais c'est à nouveau possible avec avec le format short le format short notamment sur tik tok permet vraiment à des gens qui partent de zéro de se faire connaître extrêmement vite et ça c'est nouveau et c'est très intéressant parce que ça ça a rebattu un peu les cartes et ça a permis d'ailleurs on l'a vu avec l'essor de tik tok les gens qui n'étaient pas du tout contents c'était les youtubeurs j'ai pas vu beaucoup de youtubeurs moi se mettre à tik tok beaucoup de youtubeurs installés de ma génération j'en ai pas vu beaucoup se mettre à tik tok la plupart ont pris ça un peu de haut avec mépris et c'est normal parce que ça remettait en cause directement ce que eux avaient construit ce que eux ont passé dix ans à construire il y a des tik tokers qui le font en trois semaines mais bon rassurez-vous c'est pas du tout la même audience sur tik tok en trois semaines tu n'as pas la même audience qu'un youtubeur en dix ans et c'est un truc que les youtubeurs doivent vraiment comprendre c'est que encore une fois il faut se déconnecter du nombre de vues il y a le nombre de vues et il y a l'intensité des vues il y a l'intensité de la relation que tu construis avec ton audience et sur sur tik tok moi j'ai vraiment vu c'est que ce qui m'a déprimé sur tik tok et la raison pour laquelle ça m'intéresse plus et j'y vais plus c'est que sur tik tok j'avais pas d'audience j'avais 60 000 abonnés mais j'avais pas d'audience ça veut dire que les gens me connaissaient pas et ça c'est moi j'aime pas travailler comme ça c'est à dire que tu postes une vidéo tu parles d'un sujet que tu maîtrises que tu connais bien etc tu anticipes le fait que les gens bon tu t'adresses à des gens qui sont pas forcément très familiers de ce sujet mais bon quand même ils voient à peu près quitter mais en fait sur tik tok pas du tout tu regardes les commentaires il y a que des touristes il ya que des gens qui savent pas quitter il ya que des gens qui vont te juger sur le premier mot que tu as dit sans essayer d'aller plus en profondeur et moi ça m'intéresse pas moi je préfère travailler en famille sur youtube j'ai des gens qui me suivent depuis littéralement cinq ans six ans parfois plus et c'est très bien parce que ça me permet en fait c'est ces gens là moi le noyau dur de mon audience et donc les gens qui me font vivre il faut comprendre aussi un truc c'est que si vous vendez des produits si votre business model c'est pas de vendre vos vues et il ya plein de business model qui consiste pas à vendre ses vues mais si votre business model c'est pas de vendre vos vues typiquement vous vendez des formations du coaching de l'accompagnement du freelancing etc en fait le vos clients les gens qui vous font vivre représentent une toute petite minorité de votre audience si vous faites je sais pas si vous avez 100000 abonnés il ya peut-être aller 500 personnes sur ces 100000 qui vous font vivre donc 0,5% et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre c'est que c'est 0,5% il pour les avoir il suffit pas de brasser un maximum d'audience il faut travailler la relation avec eux et ça c'est quelque chose je me souviens même plus que c'était la question j'ai complètement j'ai complètement dérivé mais vous avez compris alors c'est assez intéressant des conseils pour ceux qui connaissent ton contenu mais qui créent plutôt des apps sites logiciels moi je veux pas créer des méthodes seulement pour les formateurs en ligne il ya d'autres business models et ce qui est intéressant c'est que les méthodes que les formateurs en ligne ont plus ou moins théorisé c'est des méthodes qui s'appliquent à d'autres business models et notamment là le sujet de ce live c'est se faire un nom c'est à dire se faire une autorité dans son domaine c'est typiquement quelque chose qui peut vous aider à vendre des apps des produits des services à vendre en fait tout type de produits si vous avez si vous avez la notoriété dans votre domaine on va prendre le mieux serait de prendre un exemple prenons prenons elon musk par exemple le l'explosion de twitter en de tesla en bourse puis son effondrement c'est pas c'est pas tesla c'est elon musk c'est sa personnalité sa boîte repos sur sa personnalité et c'est sa personnalité qui a attiré puis qui a repoussé les investisseurs et et ça c'est quelque chose vraiment à comprendre c'est que peu importe les produits ou services que vous vendez si vous enrobez ça dans une histoire et que vous racontez cette histoire sur internet vous allez avoir des gens qui vous suivent parce qu'ils s'intéressent pas forcément directement aux produits ou services pour commencer mais à l'histoire que vous racontez et le jour où ils auront besoin de ce produit ou service là et peut-être que c'est vous qui allez les influencer et que c'est vous qui allez leur permettre de se rendre compte qu'ils en ont besoin bah ils vont pas réfléchir longtemps c'est vous qui vont aller voir parce qu'ils ont créé cette relation avec vous donc si par exemple je sais pas tu t'es codeur et tu développes des apps ou tu as une start-up qui crée un service de je sais pas de vélo taxi par exemple le fait de créer du contenu et de faire par exemple des petits pas seulement des vlogs parce que les vlogs ça suffit pas à attirer une audience mais c'est un des contenus que tu peux faire des vlogs où tu racontes un petit peu comment tu es en train de créer ta boîte tes difficultés les choses que tu essayes de faire les choses que tu réussis les choses que tu rates le fait de faire des vidéos aussi tutoriel comment réussir à des vidéos pour les entrepreneurs ou des vidéos pour l'audience que tu vises un exemple tout simple c'est ma mère à un moment a eu besoin d'un plombier parce qu'il y avait il y avait la chasse d'eau des toilettes qui marchaient pas et en faisant des recherches pour essayer de remplacer elle-même sa chasse d'eau elle est tombée sur un tutoriel d'une entreprise de plomberie qui lui expliquait comment faire elle a essayé de le faire finalement elle s'est retrouvée avec d'autres problèmes et finalement elle a appelé cette entreprise de plomberie pour venir résoudre le problème pourquoi parce qu'il y a cette réciprocité qui a été mis en place il n'y a pas beaucoup surtout dans ces métiers là d'ailleurs où les gens se méfient énormément parce qu'il y a beaucoup d'arnaques il y a beaucoup d'escroqueries le jour où tu as des gens qui se comportent de la manière exactement inverse c'est-à-dire qui donnent généreusement sans rien attendre en retour ça crée un effet waouh et les gens ont envie de rentrer derrière et donc cette confiance là elle est très importante donc oui évidemment si tu as une app si tu fais des sites, si tu fais des logiciels il y a plein de contenus que tu peux créer autour de ça tu peux construire une autorité autour de ça et cette autorité va t'aider évidemment à faire des ventes mais encore une fois pas seulement à faire des ventes elle va t'aider aussi à trouver des partenaires à trouver des employés voilà à faire tout un tas de choses qui vont t'aider à faire grossir ton business John me demande si j'ai trouvé ce sac à dos parfait alors moi selon moi oui mais tu me connais ça change tout chaque année j'en trouverai encore mieux donc je peux pas te répondre pour l'instant mais j'en parlerai, je ferai une vidéo là-dessus je pense peut-être dans un vlog ah bah tiens un très bon exemple cherchez un exemple John m'a donné un très bon exemple des gens qui ont utilisé la création de contenu pour vendre leurs produits c'est Asher dans le domaine des crypto dans le domaine des crypto-monnaies il y a un créateur qui s'appelle Asher qui a créé du contenu pour éduquer les gens autour du bitcoin notamment lorsque ça a commencé à exploser autour de 2016, 2017, 2018 il a continué à partager toute son aventure sur YouTube donc il avait cette démarche pédagogique éducation d'un côté et storytelling de l'autre où il racontait son aventure et ce mec-là a lancé une entreprise de minage de bitcoin c'est-à-dire qu'en gros il achetait des ordinateurs et les gens pouvaient louer ses ordinateurs pour miner du bitcoin et en fait tous ses clients à mon avis il n'a pas eu besoin de faire beaucoup de pubs tous ses clients sont venus de l'audience qu'il avait créée parce qu'en fait il avait créé une audience super qualifiée de gens qui s'intéressaient au sujet ou de gens qui avaient envie de s'éduquer sur le sujet il leur a permis de s'éduquer sur le sujet et une fois qu'il avait cette audience super sophistiquée de consommateurs prêts à acheter il leur a proposé le service qui correspondait pile à cette audience-là et d'ailleurs c'est quelque chose que vous pouvez travailler dans ce sens-là c'est-à-dire que vous pouvez commencer par construire l'audience et ensuite proposer le produit c'est aussi ce qu'avait fait Casey Neistat quand il a commencé les vlogs quotidiens c'était pour créer de l'attention autour de lui pour se créer un podium duquel il pouvait ensuite s'exprimer auprès de son audience et derrière il a lancé sa start-up c'était je crois un concurrent de Snapchat il s'avère que ça n'a pas marché mais ça a été au top de l'App Store les premiers jours ça n'a probablement pas marché parce que c'est très compliqué de faire une nouvelle plateforme sociale et qu'il y avait 99% de chances que ça échoue mais elle a eu quand même ce momentum où elle a été au top 1 de l'App Store pendant quelques jours et elle n'aurait jamais eu ce momentum-là si Casey Neistat n'avait pas créé tout ce contenu et tout ce storytelling autour de ce lancement donc il a eu cette intelligence je pense qu'il l'a fait consciemment parce qu'il en a parlé dans une interview mais il a eu cette intelligence de se dire ok j'ai envie de lancer un produit mais au lieu de le faire dans mon coin et de penser que le produit va suffire à se faire connaître je vais d'abord créer de l'attention autour de ce que j'ai à dire pour que ma voix porte beaucoup plus loin en organique sans avoir besoin de dépenser un sentiment de publicité et d'ailleurs c'est intéressant parce que ça lui a permis finalement de découvrir autre chose à Casey ça lui a permis de découvrir que sa vraie vocation c'était pas d'être un startupper c'était d'être un créateur de contenu sur YouTube parce que c'est là en fait qu'il a le mieux réussi et ça c'est intéressant et c'est peut-être d'ailleurs peut-être que vous vous allez vous en rendre compte aussi en commençant à créer du contenu pour faire parler de votre boîte ou de vos services vous pouvez vous dire mais en fait là où je suis bon ou ce que j'aime ou ma vocation c'est pas cette boîte ou ce service ou ce truc-là que j'ai pris un peu par hasard c'est en fait la création de contenu et moi ça m'est aussi arrivé très concrètement quand j'étais en école de commerce on a créé une start-up avec des amis qui s'appelait Tortue Sécurité donc le concept c'était un anti-vol pour smartphone enfin c'était un peu embêté pour ça et en fait ça a pas marché sauf que moi à côté j'avais mon petit blog alors ce truc-là c'est marrant parce que l'entreprise de la start-up tout le monde nous posait plein de questions parce qu'on avait gagné des concours d'entrepreneurs et tout enfin bref on avait l'attention autour de ça on avait la vanity autour de ça donc tout le monde venait nous poser des questions on nous en parlait tout le temps comment ça marche et tout tout le monde s'en foutait de mon blog personne ne me parlait de mon blog et pourtant c'est mon blog aujourd'hui qui a marché et pas cette entreprise je pense qu'il faut suivre un peu son instinct ses pulsions la création de contenu c'est une pulsion et généralement c'est quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas ça veut pas dire qu'on peut pas réussir dedans si on l'a pas en tout cas si on l'a c'est vraiment dommage de passer à côté si c'est quelque chose que vous avez toujours ressenti en vous ce besoin de vous exprimer de diffuser ne pas le faire alors qu'aujourd'hui il y a tous les outils pour ça c'est dommage parce que vous passez à côté d'un levier qui est gigantesque alors Ferast salut Ferast qui me dit comment gérer la concurrence faut-il faire des partenariats avec eux pour se faire connaître au début ou directement être en opposition question intéressante alors il y a plusieurs choses comme j'ai dit généralement pour moi il y a 4 phases du succès entrepreneurial bon c'est un truc que j'ai théorisé peut-être que ça vaut rien mais moi j'aime bien parce que je me suis retrouvé dedans et je pense que pas mal de gens peuvent se retrouver dedans la première phase c'est la phase du singe c'est la phase où on singe on imite les autres et j'ai l'impression qu'on passe tous par là moi je suis passé par là je vois beaucoup aujourd'hui de débutants qui imitent les gens qui suivent donc c'est extrêmement fréquent on se lance on ne sait pas quoi faire et donc forcément on voit nos sources d'inspiration on essaie de faire la même chose on est un peu maladroit évidemment on ne le fait pas aussi bien parce qu'on n'a pas leur expérience on n'est pas passé par toutes les étapes auxquelles ils sont passés pour découvrir ce truc là donc on le fait mal mais ce n'est pas grave parce qu'en fait cette étape là elle ne sert pas à attirer l'attention généralement pendant cette étape là c'est une traversée du désert il n'y a personne qui ne connait il n'y a personne qui s'intéresse à nous et d'ailleurs peut-être que la plupart d'entre vous être encore dedans et c'est normal c'est la première phase c'est là où il y a le plus de monde et ensuite à chaque phase il y a un peu moins de monde mais cette phase du singe c'est une phase où personne ne nous remarque et la deuxième phase souvent qui vient naturellement après c'est quelque chose que vous pouvez enclencher si vous avez le caractère pour ça c'est ce que j'appelle la phase du corbeau le corbeau c'est l'animal rieur c'est l'animal facétieux et donc c'est une phase pendant laquelle vous allez attaquer l'ordre établi vous allez donner un petit coup de bec et vous allez vous dire bon ok ce truc là pour lequel j'ai toujours ben voilà j'ai toujours cru que c'était la vérité parce que j'étais dans ma phase du singe donc je répétais ce qu'on me disait et ben en fait ce truc là c'est peut-être pas la vérité et peut-être que c'est des conneries et je vais essayer de le démontrer je vais essayer de le prouver je vais essayer d'attaquer l'ordre en place alors vous pouvez le faire de manière tout à fait pacifique je vous dis pas qu'il faut être agressif qu'il faut balancer des noms et tout vous pouvez le faire de manière tout à fait pacifique simplement en proposant des méthodes nouvelles et en essayant d'attaquer les méthodes traditionnelles vous attaquez pas forcément les personnes vous attaquez les méthodes ou simplement vous les remettez en cause donc ça c'est quelque chose qui fonctionne très bien pour attirer l'attention généralement c'est pendant la phase du corbeau qu'on attire l'attention sur soi et cette phase normalement elle dure pas pour les gens qui sont bien constitués normalement on arrive à en sortir un moment parce que c'est une phase pendant laquelle on va on en a besoin en fait on en a besoin pour se faire reconnaître on en a besoin pour se différencier mais c'est pas une phase dans laquelle on est censé rester ensuite il y a ce que j'appelle la phase du lion c'est à dire la phase où on est en pleine croissance où on est installé où on construit nos méthodes où on défend notre territoire mais en même temps on cherche pas la guerre on cherche la croissance on cherche à faire fructifier notre entreprise et enfin la dernière étape c'est ce que j'appelle l'étape de l'éléphant et donc c'est l'éléphant il a plus rien à craindre en fait parce que personne ne peut le renverser il est trop gros il est trop fort et donc l'éléphant il est tranquille il est sage il fait son truc il avance tranquillement il ne s'inquiète pas et ça c'est la phase ultime dans laquelle on n'a plus du tout besoin en fait d'attaquer les autres parce qu'on n'a plus besoin de se faire remarquer on est une évidence prenons je ne sais pas dans le milieu du développement personnel slash productivité slash start-up par exemple on a Tim Ferriss Tim Ferriss il est complètement dans la phase de l'éléphant c'est à dire que dans la semaine de 4 heures il était dans la phase corbeau il était assez agressif il attaquait les méthodes traditionnelles il montrait quelque chose qui était radical on est dans cette radicalité donc il est passé par là et c'est ça qu'il a fait connaître c'est la semaine de 4 heures mais maintenant il en est sorti il n'a absolument plus besoin d'être dans cette phase radicale donc maintenant il est installé il fait des interviews avec des gens il s'intéresse à plein de monde il sort encore des bouquins de temps en temps et il n'a plus besoin en fait de faire le moindre effort parce que c'est une légende il est entré dans cette dans cette phase légendaire et donc pour répondre à ta question Ferrast la concurrence c'est quelque chose que évidemment tu peux utiliser te mettre en opposition à elle et le proclamer c'est quelque chose qui va te permettre de te différencier mais ce n'est pas forcément quelque chose dans lequel tu vas rester ça peut être aussi intéressant d'utiliser la concurrence à ton avantage par exemple moi cette année c'est une année où je vais essayer de multiplier les partenariats notamment sur des formations je vous en reparlerai parce que je n'ai pas encore tout rodé je n'ai pas encore suffisamment testé l'idée mais mon but ça va être d'aller chercher des experts dans des domaines où les mecs sont bien meilleurs que moi de leur proposer de faire des formations d'acheter les droits de cette formation et moi de vendre cette formation de mon côté donc moi je suis dans cette phase aujourd'hui où je ne considère plus la concurrence comme une menace ni comme une opportunité de me différencier ça ne m'intéresse plus finalement je n'ai plus besoin de cette visibilité parce que dans mon domaine je ne suis pas dans un domaine immense mais dans mon domaine j'ai acquis mon autorité donc voilà plus besoin de ça donc tu vois tu peux l'utiliser mais c'est voilà ce n'est pas quelque chose qui est forcément une menace et d'ailleurs dans le monde des créateurs de contenu il n'y a pas vraiment de concurrence c'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré que la concurrence travaillait pour moi notamment à l'époque pendant des années je n'ai pas fait une seule je n'ai pas dépensé un centime en publicité par exemple je ne faisais que de l'organique et comme je vendais beaucoup de formations c'était ça mon point de différenciation et donc j'avais des concurrents qui avaient une seule formation pour vendre cette formation ils étaient obligés de dépenser des fortunes en publicité et en éducation donc ils dépensaient ils dépensaient ils dépensaient des sommes folles en publicité pour faire venir les gens dans leur formation les gens venaient dans leur formation ils suivaient leur formation ils avaient encore faim parce que généralement les gens ils ont envie de se former sur la durée pas juste une formation et disparaître ils avaient encore faim mais le créateur ne leur proposait rien de nouveau et du coup ils venaient chez moi et moi je leur proposais une formation continue et donc pendant très longtemps moi je pense que ces gros créateurs de contenu qui faisaient énormément de publicité m'ont apporté des clients parce qu'ils avaient un modèle qui laissait les clients partir et ça c'était une erreur donc moi c'est comme ça que je le vois évidemment tu peux le voir comme tu veux mais moi j'ai toujours vu plutôt ce que tu appelles la concurrence moi j'ai toujours vu ça plutôt comme un écosystème et plus l'écosystème est grand plus il y a de monde dedans et plus c'est intéressant pour moi parce que moi j'essaie de la récupérer à la fin et j'essaie de créer la relation long terme avec les gens et pareil pour les gens d'ailleurs qui font beaucoup de bruit il y a des gens dans ma thématique qui sont sortis nulle part qui ont fait énormément de bruit en très peu de temps qui ont fait entrer plein de nouvelles personnes dans la thématique je vais éviter de péter mon mobilier et qui ont disparu et qui sont retombés comme un souffle et ça c'est très fréquent les gens qui explosent et qui retombent et moi ça me va très bien ces gens là parce que moi j'ai jamais explosé moi j'ai toujours progressé petit à petit j'ai fait mon chemin moi j'ai une optique 30 ans moi j'ai envie d'être encore là dans 20 ans dans 30 ans donc moi ça me va très bien parce que les mecs quand ils disparaissent ils laissent en fait une armée de gens qui ont encore faim et qui sont éduqués au business en ligne aux nouvelles opportunités qui existent et qui cherchent des méthodes et donc qui viennent chez moi donc tu peux voir les choses comme ça si tu as une approche long terme moi je pense que la concurrence c'est plutôt une bonne chose Franck me dit je suis encore dans la phase du singe mais j'ai peur de tomber dans le plagiat le plagiat c'est quand tu fais du copier-coller donc si tu copies un mail que tu le colles et que tu l'envoies c'est du plagiat mais reprendre des méthodes c'est pas un problème enfin moi moi personnellement en tant que créateur j'ai aucun problème avec les gens qui rediffusent mes méthodes alors j'apprécie être crédité c'est pas toujours le cas mais j'ai aucun problème avec ça parce que je considère qu'encore une fois ça va faire venir de nouvelles personnes dans l'écosystème il y a des gens qui ont un problème avec ça il y a des gens qui considèrent que l'information leur appartient moi je suis contre cette idéologie moi je pense que l'information n'appartient à personne et que ça se diffuse et que tous les livres ont déjà été écrits et chaque livre qu'on écrit c'est une accumulation de plein de connaissances qui ont été posées avant donc ça fait une sorte de pyramide comme ça donc moi j'ai pas de problème avec ça certaines personnes ont un problème avec ça et donc vous devez éviter toute action légale contre vous et pour ça vous devez éviter tout plagiat donc vous reprenez pas les noms très attention quand vous choisissez un nom de formation ne pas prendre un nom de formation par exemple qui existe déjà vous reprenez pas évidemment la propriété intellectuelle donc le texte d'un mail jamais en fait de copier-coller ça c'est pas bien et puis ça sert à rien et vous allez vous créer une réputation de merde si vous faites ça mais vous avez le droit de reprendre les méthodes moi ce que je vous conseille c'est de les faire à votre sauce c'est-à-dire que les méthodes sont jamais parfaites quelqu'un qui enseigne une méthode elle l'enseigne avec son expérience et vous vous avez votre expérience et votre expérience elle est unique et donc faites passer les méthodes des autres quand vous trouvez quand vous tombez sur une méthode qui vous plaît qui vous séduit et vous dites ok cette méthode j'ai envie de la j'ai envie de devenir voilà j'ai envie de la propager parce que je pense que c'est une bonne méthode et bien passez-la par votre filtre comment est-ce que vous vous pourriez l'expliquer est-ce que vous pourriez pas trouver vos propres métaphores reprenez pas typiquement reprenez pas les histoires ou les métaphores parce que ça c'est quelque chose qui est unique à chacun donc essayez de trouver vos propres histoires vos propres métaphores les manières dont vous vous avez appliqué ces méthodes les résultats que vous avez eu avec et vous les appropriez comme ça vous pouvez même les changer leur donner un nouveau nom les repackager en fait c'est comme ça que l'innovation a lieu l'innovation c'est que de la copie vous prenez un smartphone Android et un smartphone Apple vous avez les mêmes fonctions dans les deux avec des noms différents et en fait qui c'est qui a copié sur l'autre en fait on s'en fout parce que les deux ont copié sur les deux d'abord c'est Android qui a copié sur l'iPhone puis ensuite l'iPhone a copié des trucs sur Android et ensuite et ensuite et ensuite en fait c'est comme ça que l'innovation fonctionne on ne tombe pas dans le plagiat donc on ne fait jamais de copier-coller que ce soit les logos que ce soit les textes voilà ça c'est une erreur c'est une bêtise et ça va vous suivre et ça va vous faire une mauvaise réputation donc évidemment je ne recommande pas alors encore une petite question j'ai une question d'Anthony quelle est la bonne proportion à adopter entre contenu informatif éducation et contenu de vente à pousser à Thaliste e-mail alors une chose que je vois chez quasiment tout le monde c'est que les gens n'osent pas assez demander n'osent pas assez vendre et donc ils vont faire c'est un truc alors il y a quelques personnes où le problème c'est l'inverse ils ne font que vendre ils ne créent jamais de contenu éducatif c'est un autre problème mais la plupart des gens ont pas ce problème là donc je vais essayer de traiter le problème majoritaire le problème majoritaire c'est les gens qui créent du contenu et ils n'osent jamais demander à leurs clients de passer à l'action le problème c'est que ça sert à ça une liste e-mail ça sert à ça 90% des mails que vous recevez c'est des mails de vente quand vous vous inscrivez je ne sais pas quand vous achetez un produit sur la redoute et que la redoute vous envoie des mails ce n'est pas pour vous dire coucou comment ça va aujourd'hui c'est pour vous proposer des produits donc les gens ouvrent leur boîte mail en se posant la question ok qu'est-ce qu'on va proposer aujourd'hui comme produit si vous ne leur proposez jamais de produit vous n'êtes pas pertinent donc il faut avoir cette démarche là de se dire les e-mails ça sert à ça les gens s'abonnent en sachant qu'ils vont recevoir des promos j'envoie des promos régulièrement et encore une fois la meilleure manière de se débloquer avec ça c'est de se mettre un calendrier donc vous vous dites par exemple ok dans une semaine je lance ma première formation dans trois semaines je lance ma deuxième et puis tous les 15 jours je lance une nouvelle offre ça peut être sur des nouveaux produits ou sur d'anciens produits que je repackage etc sur des packs de produits on peut faire ça différemment mais moi c'est vraiment ça qui a changé mes résultats on devait être en 2015 ou 2016 j'ai gagné tout juste de quoi gagner ma vie sur internet mais ce n'était pas ouf et en fait mon problème c'était que je vendais quand j'avais besoin de vendre c'est à dire que quand j'avais plus d'argent sur mon compte bancaire je lançais un produit ce qui est la pire manière de faire fonctionner une boîte parce que vous êtes toujours stressé parce que si vous ratez votre lancement vous êtes littéralement dans la merde et parce que vous n'allez jamais pouvoir mettre de l'argent de côté donc un jour j'en avais marre d'être toujours aux abois et je me suis dit ok à partir de maintenant je lance une nouvelle formation toutes les deux semaines au début je me suis dit je ne vais jamais y arriver et en fait juste le fait de me fixer cette routine j'ai pas eu le choix j'ai commencé à bosser et c'est sorti et en fait ça marchait et je me suis rendu compte avec ma liste email que voilà je pouvais faire des promos toutes les semaines ça vendait et ce mythe selon lesquels les gens vont se fatiguer ils vont tous partir non ça n'existe pas les gens s'abonnent à votre liste email pour recevoir des offres donc ceux qui n'ont pas envie ceux qui ne sont pas intéressés par ce que vous avez à proposer ils vont se désabonner mais ils n'auraient probablement pas acheté ceux qui sont intéressés par ce que vous avez proposé ils vont rester maintenant évidemment moi je conseille de combiner ça avec une vraie stratégie de création de contenu vous allez aussi envoyer de la valeur aux gens vous allez créer une relation avec eux vous allez créer de la confiance etc un peu comme je suis en train d'essayer de faire dans ce live c'est à dire valeur gratuite pour moi c'est un intérêt de le faire c'est que parmi tous les gens qui regardent ce live en direct il y a des gens peut-être qui vont se dire tiens c'est intéressant ce qu'il dit j'ai envie d'aller plus loin avec lui qui vont s'abonner à ma liste email la prochaine fois que je ferai une off ils vont peut-être racheter donc c'est à ça que ça sert alors je suis désolé pour toutes les questions auxquelles je ne réponds pas parce qu'il y en a vraiment beaucoup et je ne vais pas du tout pouvoir répondre à toutes donc je les sélectionne un peu au hasard je ne fais pas de préférence essayez de privilégier les questions courtes quand c'est trop long je ne lis même pas à partir de combien d'inscrits sur une liste email est-il pertinent de faire des ventes ? ça dépend de ta thématique et ta relation avec ton audience j'ai envie de te dire mais je connais des gens qui ont commencé à 100 inscrits et qui ont déjà fait quelques centaines d'euros à 1000 inscrits et généralement tu sais il y a la théorie des 1000 vrais fans de je ne sais plus qui je ne sais pas cette godine enfin il y a un gars qui a Kevin Kelly je ne sais plus mais en gros si tu as 1000 vrais fans tu peux gagner ta vie sur internet c'est un ordre de grandeur ça ne veut pas dire que tous les fans se valent comment différencier un fan d'un abonné non mais en gros ce que ça veut dire c'est que tu n'as pas besoin de faire des dizaines ou des centaines de milliers de vues sur les plateformes et tu n'as pas besoin d'avoir des centaines de milliers d'abonnés à ta liste email non plus la liste email on est sur normalement si tu as bien construit ta liste email avec des leads magnets qui vont bien filtrer les personnes et que les gens qui vont s'inscrire c'est vraiment les gens qui ont envie de recevoir tes contenus a priori on est sur des prospects qui sont très qualifiés et donc quelques centaines d'emails ça suffit pour faire des ventes et après il y a la question de qu'est-ce que tu vends ça ne sert à rien de vendre des formations s'il y a personne qui te suit les formations c'est du coaching à l'échelle donc les formations c'est quand tu as trop de gens qui te suivent facilement ton carnet de coaching mais le mieux c'est de commencer par du one-to-one donc quand je dis coaching c'est accompagnement freelancing tout ce que tu veux mais c'est du one-to-one parce que tu vas pouvoir le vendre plus cher et donc tu vas pouvoir commencer à gagner ta vie beaucoup plus rapidement si tu fais ça si tu fais du one-to-one tu n'as même pas besoin d'avoir de l'audience tu as des gens enfin tu as des millions de personnes qui gagnent leur vie en faisant du one-to-one sans audience en ayant juste leur client et en faisant rentrer un nouveau client de temps en temps par le bouche à oreille donc commencer par ce qu'on peut vendre avec ce qu'on a et donc tu peux commencer peut-être dès cette semaine tu peux peut-être faire ta première vente en one-to-one et ensuite quand ça commence à grossir quand tu commences à avoir ton audience là tu vas dire ok c'est bien mais attends j'aimerais faire plus d'argent j'aimerais vendre plus ou vendre plus cher et là tu vas pouvoir passer sur un modèle par exemple où tu vends du digital que ce soit du logiciel de l'outil de la formation ou des services que tu vas déléguer ou tu vas prendre une équipe etc donc tu vas essayer en gros de croître d'être en de scaler et à ce moment-là tu vas pouvoir passer sur un modèle enfin à ce moment-là ça va être intéressant ça va être pertinent d'avoir une audience c'est le choix alors allez-y si vous avez des questions tiens salut Victor c'est un plaisir de vous voir ici remplacer le messager ok Victor Ferry qui me demande qu'est-ce qui t'a motivé à te relancer sur YouTube c'est j'irais que c'est c'est deux choses d'abord c'est une fatigue du format short le format short ça n'a jamais été mon format ça n'a jamais été ce que je sais faire ce que j'aime faire je m'y suis mis parce qu'il fallait je ne pouvais pas ne pas tester je ne pouvais pas ne pas expérimenter je voyais des gens qui avaient des super résultats avec ça moi mon métier c'est d'enseigner des méthodes pour construire une audience sur internet notamment et donc je ne pouvais pas ne pas tester ne pas pouvoir enseigner ça parce que ça aurait été trop dommage donc je suis passé dessus pour cette raison-là principalement et puis parce que ma chaîne YouTube j'en avais un peu marre à ce moment-là voilà j'étais fatigué et j'ai eu des bons résultats avec et je suis revenu sur YouTube parce que le format short comme je l'ai dit tout à l'heure ça va apporter en fait on ne construit pas vraiment d'audience avec ce format-là c'est-à-dire que la plupart des gens ne nous connaissent pas alors sur Instagram c'est différent sur Instagram ils nous montrent en fait il y a une vraie différence entre Instagram et TikTok et YouTube short qui est encore pire je crois c'est que TikTok c'est vraiment il n'y a pas vraiment d'aspect communautaire c'est si tu fais du contenu si tu fais un short si tu as zéro abonné que tu fais un TikTok qui est performant tu peux faire un million de vues du jour au lendemain ça va être que des gens qui ne te connaissent pas mais ce n'est pas grave ça va décoller et si tu as je ne sais pas tu as 100 000 abonnés sur TikTok mais tu arrêtes d'être pertinent pour l'algorithme tu ne fais plus que 1000 vues même pas sur tes vidéos donc il y a un truc de tu ne crées pas du contenu pour ton audience tu crées du contenu pour l'algorithme sur Instagram c'est un petit peu mieux parce que sur Instagram tu vas avoir un ratio nouveauté recommandation VS abonnement qui va être beaucoup plus proche donc quand tu fais si tu as 100 000 abonnés sur Instagram et que tu fais un reel tu vas faire au moins généralement tu vas faire au moins 10 000 vues alors tu ne vas pas faire 1000 vues comme sur TikTok tu vas faire au moins 10 000 vues qui vont être les gens qui sont abonnés à ce que tu fais donc il y a quand même un semblant de communauté et on le voit dans les commentaires il y a des gens qu'on retrouve qui nous connaissent etc. en plus il y a les stories les stories c'est un super moyen aussi de discuter avec nos abonnés pour faire des appels à l'action il y a aussi la messagerie qui permet quand on est freelance notamment de discuter directement avec des clients ou avec d'éventuels partenaires donc Instagram ce que j'aime bien c'est que c'est une plateforme complète maintenant ce n'est pas une plateforme pour moi parce que moi j'aime parler j'aime passer du temps à dire des trucs et je ne suis pas enfin en fait le problème c'était le ratio quand tu fais un short tu passes 10 minutes à même pas tu passes 5 minutes à filmer et tu passes 30 ou 40 minutes à faire le montage quand tu fais une vidéo YouTube c'est l'inverse c'est que tu vas passer beaucoup plus de temps à créer du contenu et moins de temps à le préparer et donc moi ce que j'aime c'est créer du contenu ce n'est pas faire de la technique et donc sur YouTube j'ai cette liberté où en fait je peux passer plus de temps à faire du contenu typiquement ce live il n'y a pas de travail je ne vais rien monter c'est de l'impro c'est beaucoup de contenu donc beaucoup de valeur en peu de temps pour moi et ça je ne peux pas le faire en format short par exemple ce n'est pas possible parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et moi ce dont j'ai besoin ce n'est pas de faire le plus de vues ce dont j'ai besoin c'est d'avoir les bonnes vues c'est-à-dire c'est d'avoir des gens qui regardent qui sont intéressés par ma thématique qui pourraient être intéressés par mes formations et qui laissent leur mail et c'est la deuxième raison pour laquelle je reviens sur YouTube c'est que je suis en train de tester en ce moment des nouvelles stratégies pour récolter des mails sur YouTube qui cartonnent mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point ça cartonne c'est-à-dire je suis passé d'un peu près d'une trentaine de mails collectés par jour à autour de 2 à 300 mails collectés par jour enfin c'est quasiment un fois 10 c'est un truc de fou en plus j'ai pu intégrer ça avec de la publicité YouTube qui permet d'aller encore plus loin donc je vous en reparlerai je suis en train de préparer un programme avec ça j'ai envie de vous dire le truc tant que c'est chaud encore tant que vous pouvez l'utiliser avant que ce soit trop usé avant que ça ne marche plus mais ça marche très très bien et ce qui est intéressant aussi avec YouTube c'est l'aspect planté des graines quand vous faites une vidéo YouTube il y a deux types de vidéos il y a la vidéo qui surfe sur une tendance actuelle ou sur l'actualité qui peut faire beaucoup par exemple la vidéo sur Norman ça peut faire beaucoup de vues sur le lancement et ça ne va pas aller très loin ça ne va pas faire des vues sur le long terme et il y a la vidéo qui va avoir pour but de se référencer qui va être intemporel que vous allez créer pour répondre à une requête que les gens posent pendant longtemps et ça je m'en suis rendu compte en allant voir mes stats YouTube et je me suis dit c'est fou quand j'arrête de publier des shorts sur TikTok ou sur Insta j'arrête de faire des vues du jour au lendemain mais quand j'arrête de faire des vidéos sur YouTube je continue à faire des vues parce que j'ai toutes mes vieilles vidéos qui ont été méga bien référencées j'ai des vidéos qui ont dépassé les 100 000 vues sur YouTube qui sont bien référencées depuis 5 ans et qui continuent à faire des vues aujourd'hui et je me suis dit ça, ça me plaît parce que ça veut dire qu'aujourd'hui je peux faire une vidéo tutoriel dans laquelle je vais aller en profondeur sur un sujet qui va peut-être faire 3 000, 5 000 vues sur le lancement ça ne va pas être énorme mais sur le long terme qui va continuer à accroître accroître et donc si j'ai un bon lead magnet si j'ai un bon système pour acquérir des mails qui va continuer à me rapporter des emails tous les jours et moi j'ai besoin d'avoir un flux entrant d'emails continu donc moi j'aime bien cette approche YouTube et puis comme j'ai dit aussi au début YouTube c'est ce que je consomme et je pense que le meilleur endroit où créer du contenu c'est là où vous aimez être là où vous aimez consommer du contenu pourquoi ? parce que plus vous allez consommer de contenu sur cette plateforme plus vous allez comprendre l'identité et ce qui marche sur cette plateforme et donc plus vous allez pouvoir le reproduire il y en a c'est le podcast aussi j'adore les podcasts aussi c'est un format je consomme beaucoup le seul problème des podcasts c'est qu'il n'y a pas de système de recommandation donc c'est un format où vous allez emmener votre audience une fois qu'elle vous a découverte c'est ce que j'appelle du contenu privé il y a le contenu public le contenu privé le contenu public c'est ce que vous allez faire sur Insta, sur YouTube c'est le contenu qui va avoir pour but de vous faire découvrir et le contenu privé ça va être le contenu que vous allez montrer aux gens qui vous connaissent déjà et ce contenu privé ne va pas vous apporter de nouveaux abonnés mais ça va être le contenu qui va vendre et moi j'utilise ça notamment sur mon canadre Telegram par mail mais on peut aussi faire ça sur un podcast et d'ailleurs il y a beaucoup de TikTokers qui ont été malins et qui ont compris ça qui ont compris qu'ils n'arriveraient pas à fédérer une communauté sur le long terme sur TikTok et donc qui ont créé un podcast secondaire j'ai vu pas mal de TikTokers qui font des vidéos sur TikTok qui font un max de vues qui apportent plein d'attention et qui derrière ont un podcast qui dure c'est l'antithèse de TikTok le podcast il n'y a pas de moteur de recommandation c'est des contenus qui durent une heure et en fait ils ont été très intelligents ces TikTokers c'est qu'ils ont compris immédiatement la nature de TikTok et ils ont créé une plateforme secondaire sur laquelle ils pouvaient créer une relation avec leur audience et c'est souvent beaucoup plus agréable qui a beaucoup de difficultés avec le mental avec l'anxiété etc et je pense que TikTok évidemment n'aide pas ça parce que c'est un réseau social qui est profondément qui fonctionne comme un casino donc qui est profondément addictif et donc profondément toxique alors qu'un système comme un podcast ça n'a rien à voir il n'y a pas du tout les métriques qu'il y a avec un TikTok ça ne fonctionne pas comme un casino il n'y a pas un podcast qui va exploser comme ça du jour au lendemain donc je pense que pour la santé mentale c'est beaucoup mieux et c'est un vrai sujet pensez à ça aussi si il y a une plateforme qui vous rend misérable restez pas dessus quoi moi j'ai quitté Twitter à cause de ça juste avant qu'Elon Musk en reprenne les rênes parce que je n'en pouvais plus en fait j'étais dans une sorte de spirale d'actualité toxique négative sur Twitter ça ne m'apportait strictement rien de positif dans ma vie ça me faisait sentir mal ça me gâchait mes journées et je me suis dit mais à quel moment je m'inflige ça c'est pas parce que j'ai un compte Antoine BM sur Twitter où il y a 3000 personnes qui suivent qu'il faut que je foute ma vie en l'air à cause de ça donc j'ai supprimé mon compte et je me suis dit tant pis c'est fini quoi et ça ne m'a pas manqué une seule seconde donc si vous ne vous sentez pas bien sur une plateforme quittez la plateforme c'est vraiment et même si vous avez du business dessus et d'ailleurs c'est un gros problème qu'ont les créateurs de contenu souvent c'est qu'ils disent oui mais je ne peux pas Twitter ça me rend malade mais je ne peux pas partir parce que je fais des op avec les marques dessus mais tu crois que ton business il va s'arrêter le jour où tu quittes Twitter mec tu es un YouTuber tu fais des millions de vues enfin on s'en fout de Twitter c'est pas grave tu peux réussir ailleurs c'est ça le truc et on ne monte pas un business pour devenir esclave de son business on monte un business pour avoir une meilleure vie donc à partir du moment où ça rouille de notre vie il faut changer quoi alors je prends encore quelques questions comment se développer sur Insta sans montrer sa tête alors ça j'en ai parlé dans la formation sur Insta il y a plein de techniques il y a beaucoup de gens qui le font maintenant notamment en utilisant soit des stocks images donc des images que tu ne possèdes pas donc tu sais tu as des sites comme Storyblocks par exemple et tu peux télécharger des vidéos des bouts de vidéos soit en faisant des schémas en dessinant en mettant un powerpoint il y a même des gens qui foutent des screens de jeux vidéo par exemple tout le gaming c'est intéressant de regarder par exemple le secteur du gaming le secteur du gaming c'est un secteur à la base de gens qui ne voulaient pas montrer leur tête et en fait ils se sont dit comme je ne veux pas montrer ma tête mais j'ai quand même envie de dire des trucs je vais le faire devant un jeu vidéo bon maintenant il ne commence pas à le faire parce qu'il y a quand même une prime à montrer son visage c'est que ça crée une relation avec les gens beaucoup plus forte beaucoup plus facilement donc la question il y a quand même une question sous-jacente derrière ça qui est pourquoi est-ce que tu ne veux pas montrer ta tête alors souvent il y a des raisons qui sont pragmatiques du style oui mais que va penser mon patron parce que j'ai une vie à côté et je parle de sujet qui n'est pas forcément dans l'équation mais souvent c'est plus un manque de confiance et c'est intéressant de se poser la question est-ce qu'au lieu de trouver des moyens de ne pas montrer ma tête je ne voudrais pas plutôt essayer de travailler là-dessus parce que peut-être que ce manque de confiance il va me causer du tort dans plein d'autres domaines de ma vie donc moi je sais que la première fois que j'ai montré ma tête sur YouTube j'étais un ado de 17 ans dans ma chambre d'enfant avec mes peluches de marsupilami derrière ça n'impressionnait pas grand monde mais bon ça m'a aidé de le faire en tout cas je sais que ça a été un soulagement et garder des secrets ce n'est pas forcément ce n'est pas forcément facile comment trouver l'inspiration et avoir des idées alors je t'invite à regarder ma dernière vidéo YouTube où je donne trois méthodes pour avoir des idées de contenu à l'infini est-ce qu'en montrant ta tête tu as déjà eu des soucis IRL ah oui ça aussi alors ça c'est intéressant je pense qu'il faut que je le traite ça c'est que souvent les gens ne veulent pas montrer leur tête parce qu'ils se disent oui mais les gens vont me reconnaître dans la rue je vais avoir des problèmes etc j'ai jamais eu le moindre problème jamais à cause de ça en tout cas jamais eu le moindre problème en montrant mon visage après je ne suis pas dans la polémique je ne suis pas dans la politique etc mais ça m'arrive qu'on me reconnaisse dans la rue c'est toujours des bonnes interactions c'est toujours des gens sympas même quand j'étais dans une espèce de polémique à un moment j'étais accusé d'être le créateur de la chaîne l'âme a fâché j'ai eu plein de gens qui me sont tombés dessus à cause de ça jamais personne n'est venu me dire qu'il ne m'aimait pas dans la rue ça n'est jamais arrivé alors que sur internet c'est arrivé plus d'une fois ça je peux vous le dire donc il faut aussi comprendre que les gens se comportent différemment dans la vraie vie en tout cas en physique que sur internet caché derrière un pseudo et ça c'est ça quand on commence à avoir une petite notoriété sur internet on s'en rend compte très vite que les haters ils disparaissent moi je ne les vois pas donc bon donc si c'est ça qui vous inquiète dites-vous que ça sera probablement pas un problème et dites-vous aussi qu'est-ce que vous voulez faire quelle est l'ambition aussi que vous voulez mettre dans votre projet si vous voulez que votre projet ce soit ce qui vous définisse ce soit quelque chose de vraiment important pour vous vraiment important dans votre vie il va être important de l'assumer moi j'ai toujours eu un test que je me suis fixé c'est le test de ma mère c'est que je sais que ma mère consomme mes contenus et au début ça ne me plaisait pas du tout parce que je me suis dit mince je ne peux pas dire ce que je veux machin il y a ma mère et en fait c'est devenu une très bonne chose parce que je me suis dit c'est bien que je ne puisse pas dire ce que je veux parce que si ma mère le regarde c'est-à-dire que n'importe qui peut le regarder et je n'ai pas envie de montrer une image qui représente une vision erronée ou dégradée de moi et donc ça m'a aidé à toujours faire attention faire un minimum attention à ce que je dis et à l'image que je renvoie donc c'est peut-être une bonne chose aussi d'avoir ce filtre dans la vraie vie quand on voit des gens quand on fait une réunion en direct il y a des choses qu'on ne va pas dire aux gens parce qu'on a peur de les blesser ou parce qu'on a peur de passer pour un connard sur internet surtout si on est anonyme ou si on ne montre pas sa tête on ne va pas forcément avoir ce filtre là et donc on va créer du contenu qui finalement ne nous représente pas vraiment puisqu'il n'y a pas ce filtre de la réalité et ce n'est pas forcément une bonne chose parce que c'est du contenu qu'on risque de regretter plus tard je vais essayer de prendre cette question Valentin quels sont les conseils pour trouver des clients alors qu'on n'a pas d'expérience alors je vais te pour répondre à cette question je vais te dire exactement comment moi j'ai fait puisque je me suis lancé quand j'avais 17 ans et mes premiers clients je les ai eus quand j'ai lancé ma première formation c'était 6 mois plus tard donc je venais d'avoir 18 ans je crois que c'était en septembre 2012 et j'avais aucune expérience de rien donc moi ce que j'avais fait à l'époque c'est que j'avais créé un blog en main donc j'étais dans ma phase du singe il faut bien s'en souvenir pour comprendre pour parler de blogging en imitant les autres qui faisaient ça et donc mon approche donc j'avais quand même la présence d'esprit de ne pas me faire passer pour un expert parce que là c'est la pire chose si vous essayez de vous faire passer pour un expert et que vous n'en êtes pas un ça va se voir à 10 000 km donc j'avais cette présence d'esprit et donc l'approche que j'avais prise c'était de dire aux gens je vous enseigne ce que j'apprends au fur et à mesure donc j'étais dans une démarche à la fois de storytelling je suis en train d'essayer de construire mon activité j'en vis pas encore mais je suis en train d'apprendre très vite et ces trucs là je pense que je peux vous l'expliquer donc je me suis focalisé là dessus sur le fait de est-ce que je vais réussir à expliquer le truc mieux que les gros de mathématiques alors je ne sais pas si j'ai réussi mais en tout cas j'ai réussi à avoir une petite audience quand même donc il faut croire qu'il y avait des gens qui trouvaient ça intéressant quand même j'ai réussi à avoir une petite audience à partir de ça avec cette démarche de dire ce que je vous enseigne là c'est pas moi qui l'ai inventé je l'ai lu sur d'autres blogs que vous pouvez aller voir aussi mais je vais vous l'expliquer avec mes mots avec mon expérience avec ma façon de voir le monde avec ma jeunesse aussi parce que je le rappelle mais les méthodes que j'apprenais c'était des méthodes de gens qui avaient 30 ans moi j'en avais 17 donc j'avais peut-être aussi cette fraîcheur ou cette nouvelle vision de voir les choses que les gens qui étaient là depuis longtemps n'avaient pas et c'est peut-être ça aussi qui a servi donc essaye de voir peut-être chez toi pas forcément dans ton expertise si t'en as pas mais peut-être dans dans ta personnalité quelles sont les forces que tu peux mettre en avant peut-être que t'as un bon sens de l'humour par exemple et que tu peux expliquer les méthodes qui expliquent les autres mais en faisant marrer les gens peut-être que tu sais raconter des histoires comme personne peut-être que tu peux le faire avec du storytelling peut-être que t'es bon pour expliquer avec des mots simples ou trouver des métaphores et que tu peux le faire comme ça en inventant des métaphores que les autres t'ont pas trouvé avant donc dis-toi ok on s'en fout de la méthode je prends la méthode que les autres enseignent qui marche etc je vais me concentrer sur la manière de l'enseigner la manière de la partager et je vais l'assumer je vais dire aux gens voilà je suis en train d'apprendre un truc c'est fou j'ai envie de vous le partager au jour le jour vous allez commencer à développer une audience avec ça et vous allez pouvoir vendre des produits et ça c'est pareil c'est ça qui est extraordinaire avec la vente de formation et que je répète toujours à mes clients c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour vendre des formations pour vendre du coaching c'est une erreur de la même manière qu'il n'y a pas besoin d'être un historien pour être prof d'histoire il n'y a pas besoin d'être je ne sais pas il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour présenter un journal scientifique à la télévision le mec de E égale M6 il n'a pas inventé la pénicilline c'est juste un mec qui explique bien les trucs et donc ça c'est vraiment un truc à comprendre c'est qu'en tant que créateur de contenu votre plus grande force c'est jamais votre expertise parce que ce n'est pas l'expertise qui fait un grand créateur de contenu c'est la capacité à la transmettre donc c'est là-dessus que vous devez travailler et si vous arrivez bien à la transmettre pensez à tous les vulgarisateurs sur YouTube ce n'est pas des inventeurs ce n'est pas des ingénieurs c'est des vulgarisateurs mais c'est eux qui attirent l'attention et ce n'est pas une injustice ils attirent l'attention parce que leur métier c'est d'attirer l'attention et les ingénieurs leur métier c'est d'inventer c'est de construire donc ce n'est pas le même métier et toi ton métier ce n'est pas d'être un expert ton métier c'est d'expliquer les choses donc focalise-toi là-dessus concentre-toi sur comment tu peux expliquer choisis les méthodes que tu préfères ne t'emmerde pas les méthodes qui te parlent le plus et tu les enseignes le truc que tu kiffes en ce moment et tu l'enseignes avec tes mots avec ta façon d'expliquer c'est comme ça que tu vas attirer l'attention sur toi et pour l'anecdote ma première formation donc j'ai lancé 6 mois après m'être lancé sur internet donc je venais toujours d'avoir 18 ans première formation je fais 800 euros de vente j'allais dire 800 vente quand même pas je fais 800 euros de vente j'étais fou de joie je me suis acheté un scooter avec ça et ce qui me fascinait le plus c'était que dans mon audience j'avais des gens de 50 ans et je me disais putain il y a des gens de 50 ans qui ont l'humilité d'acheter une formation d'un petit jeune de 17 ans qui vient tout juste de se lancer et ça ça m'a vraiment touché parce que je me suis dit cette humilité là le fait qu'ils me fassent confiance alors qu'ils ont tellement plus d'expérience que moi dans la vie, dans tout ça m'a donné à mon tour l'envie de faire des efforts et l'envie de progresser très vite et l'envie de de courir vers cette expertise pour être enfin pour vaincre ce syndrome de l'imposteur on en parlait et pour être enfin à la hauteur de la confiance qu'il m'accordait voilà donc utilise ça utilise ça donc pour tous les débutants là qui sont dans le chat ça répond aussi à votre question si vous n'avez pas d'expérience si vous n'avez pas de si vous n'êtes pas encore fait un nom que personne ne vous connait ça répond à votre question travailler sur la transmission alors essayez de poser des questions qui ne sont pas trop spécifiques à votre cas parce que le but c'est que ça puisse aider d'autres gens ok une question de Smart Appeal est-ce qu'il faut faire un plan de contenu ou bien créer au jour le jour alors est-ce que en gros est-ce qu'il faut faire peut-être un calendrier de contenu c'est ça que tu veux dire donc faire prévoir ces contenus à l'avance je pense que ça dépend réellement de ta personnalité il y a des gens qui ont besoin d'être super organisés de tout planifier à l'avance c'est comme ça qu'ils fonctionnent il y a des gens qui préfèrent voir au jour le jour moi je suis un hybride entre les deux c'est-à-dire que j'ai des méthodes pour trouver des idées de contenu et de formation j'ai des listes surtout je ne perds rien moi c'est ça ma peur c'est que j'ai une mémoire de poisson rouge et donc je note tout même la nuit parce que je ne dors pas avec mon téléphone d'ailleurs c'est une astuce si vous voulez mieux dormir c'est ne dormez jamais avec vos téléphones dans la chambre donc moi mon téléphone est dans une autre pièce le problème c'est que très souvent en m'endormant j'ai des idées j'ai des idées qui me viennent des idées de contenu c'est souvent mes meilleurs d'ailleurs mes idées de contenu mes idées de formation mes idées de partenariat de trucs ça me vient au moment où je m'endors mais je n'ai pas mon téléphone pour les noter et donc j'ai toujours sur ma table de nuit un petit carnet de notes avec un stylo et donc j'écris dans le noir donc ça ne ressemble à rien mais j'écris dans le noir vite avant de m'endormir ça m'aide à m'endormir déjà parce que ça sort de ma tête et surtout je les utilise ensuite ces trucs là donc je note tout mais je planifie rien c'est à dire que voilà là aujourd'hui je vais faire quoi comme contenu j'en sais rien je prends ma liste je prends le contenu que j'ai envie de faire et ça me permet de travailler avec un peu d'enthousiasme moi j'ai besoin d'avoir quand même cet enthousiasme cet élan et c'est pour ça que je fais plutôt des contenus assez rapidement je ne ferai pas par exemple des vidéos YouTube qui prennent deux semaines à créer parce qu'au bout de trois jours j'en aurai ras le bol de ce sujet là donc je sais comment je fonctionne je fonctionne quand même plutôt à l'impulsion donc j'utilise des méthodes qui me laissent une liberté à l'intérieur de la structure pour faire vivre cette impulsion mais il y a des jours évidemment où je ne l'ai pas il y a des jours où je n'ai pas d'inspiration et ces jours où on n'a pas d'inspiration c'est là que toutes les structures tous les plans tous les calendriers qu'on a pu créer vont prendre tout leur sens donc franchement essaye les deux regarde ce qui te convient le mieux et fais ce qui te convient le mieux il y a des gens qui ont besoin d'être hyper organisés d'autres qui sont bordéliques les deux peuvent marcher il n'y a pas une méthode pour tous pareil pour le contenu en français ou en anglais c'est une question que j'ai souvent là où tu es le plus à l'aise si l'anglais c'est encore trop difficile pour toi lance-toi en français il y a un marché en France si tu es à l'aise en anglais lance-toi en anglais tu as un marché beaucoup plus grand tu pourras être beaucoup plus ambitieux etc moi la raison pour laquelle je me suis lancé en français c'est que mon anglais je peux lire en anglais mais je ne vais pas commencer à faire du contenu en anglais je n'ai pas du tout le niveau et le marché français est suffisamment grand pour que je puisse m'épanouir alors vous voulez qu'on parle de chat GPT un peu ou pas ? de l'IA de tout ça ? je vois qu'il y a quelques questions qui parlent ah voilà tiens tu penses quoi de chat GPT ? c'est un truc de fou parce que je n'ai jamais vu autant de gens se hyper autour d'un produit ou d'une technologie en général depuis les NFT peut-être et encore parce que les NFT il y avait quand même clairement le camp des pours le camp des contre enfin le camp des sceptiques et chat GPT j'ai l'impression que tout le monde est à fond tout le monde dit c'est bon c'est évident tout va changer je pense que c'est une technologie extraordinaire je pense que ça va changer beaucoup de choses mais je pense qu'il y a peut-être une over hype autour de ça qu'on est peut-être un tout petit peu trop enthousiaste ou en tout cas qu'on lui attribue un tout petit peu trop de qualité il y a plusieurs gros problèmes c'est que oui pour une première version c'est normal qu'il y ait des problèmes si ça va être corrigé etc mais il faut comprendre comment ça fonctionne moi je ne suis pas technicien donc il y a probablement des choses qui m'échappent mais j'ai l'impression qu'il y a par exemple une chose que ce n'est pas faire chat GPT c'est être fiable par rapport à Google par exemple Google a passé quand même 20 ans à construire un système qui est basé sur l'autorité plutôt que sur la quantité c'est-à-dire que la force de Google ce n'est pas qu'il te propose 3 millions de résultats la force de Google c'est qu'il les hiérarchise c'est qu'il va te proposer les résultats les plus pertinents en premier et ça c'est basé sur tout un tas de facteurs qui a fait évoluer Google pendant des années pour essayer de déterminer l'autorité d'un site la pertinence d'un site les IA c'est de la quantité c'est-à-dire qu'on envoie on envoie du charbon on envoie du charbon on envoie un maximum de données à l'intérieur et on les laisse essayer de faire le tri là-dedans d'essayer de progresser d'essayer de les synthétiser mais à quel moment est-ce que l'IA peut savoir si cette donnée a plus de valeur qu'une autre à quel moment l'IA est capable de la hiérarchiser je ne vois pas ce qui dans la construction d'une IA peut l'aider à évaluer de la fiabilité d'une donnée pour l'instant je ne vois pas ça et donc ça crée des gros problèmes c'est que j'ai demandé à ChatGPT de me faire les paroles c'était quoi ? c'était complètement fou c'était il faut que je retrouve il faut que je retrouve parce que c'est drôle d'une chanson de Jean-Jacques Goleman quelqu'un s'en souvient dans le chat ou pas ? j'ai une mémoire comme je vous dis j'ai une mémoire de Poisson Rouge voilà c'est bon je l'ai j'ai demandé à ChatGPT de me faire les paroles de la chanson quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goleman on n'est pas non plus sur la chanson de Niche qui est connue par 3 musicos non on est quand même sur des musiques les plus populaires de France il m'a sorti donc très sûr de lui voici les paroles de la chanson quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goleman quand la musique est bonne tout s'efface, tout s'efface tous les soucis, tous les chagrins tout s'efface, tout s'efface quand la musique est bonne on oublie tout, on oublie tout on oublie ses peines, ses soucis on oublie tout, on oublie tout quand la musique est bonne on se sent libre, on se sent libre on laisse derrière soi ses chaînes on se sent libre, on se sent libre tous les gens qui apprécient Jean-Jacques Goleman dans le chat vont souffrir en écoutant la musique massacrée parce qu'évidemment c'est pas ça du tout les paroles c'est j'ai trop saigné sur les Gibson j'ai trop rodé dans les Tobacco Road il n'y a plus que les caisses qui me résonnent et quand je me casse je voyage toujours en faute enfin c'est des vraies paroles quoi et c'est fou parce que l'IA te sort le truc genre c'est ça il n'y a pas de débat à avoir là-dessus c'est ça et c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi j'ai demandé de me faire les paroles de le lundi au soleil de Claude François il m'a dit non non le lundi au soleil c'est pas Claude François c'est les enfoirés et il m'a inventé une chanson qui n'existe pas et qui commence par le lundi au soleil donc ça pour moi c'est un vrai problème maintenant c'est peut-être pas un problème pour tout le monde c'est-à-dire que je pense notamment pour les codeurs apparemment pour les codeurs c'est génial le chat de GPT parce que ça te permet de trouver les erreurs dans le code et en fait ça ne m'étonne pas parce que le code c'est des maths enfin c'est un système c'est un système fini où il y a soit c'est juste soit c'est faux et c'est facile de déterminer si c'est juste et c'est faux parce que tout a été inscrit dans un voilà dans un document une station officielle mais les connaissances c'est différent les connaissances c'est soumis à débat les connaissances il y a différentes versions il y a des gens qui sont pas d'accord voilà on peut faire ce qu'on veut en fait avec ça et donc j'ai l'impression je sais pas en fait à quel point l'IA va être capable de progresser sur ce point je sais pas si vous avez des si vous avez peut-être plus de connaissances que moi en commentaire mais pour moi en tant que créateur donc ça c'est le premier problème ah oui c'est un deuxième problème qui est bien pire le premier problème c'est que c'est pas fiable et donc en fait s'il faut tout vérifier derrière sur Google ça sert à rien et le deuxième problème c'est que les réponses enfin j'ai entendu des créateurs de contenu dire ah bah c'est génial maintenant l'IA me fait tous mes contenus mais c'est quoi tes contenus quoi alors c'est wiki ho enfin si tu fais des contenus un petit peu intéressants l'IA elle est pas capable de faire ça je suis désolé et en fait c'est normal parce que l'IA son boulot c'est de prendre toutes les connaissances et de te sortir la moyenne c'est-à-dire te sortir ce que la plupart des connaissances diraient à propos d'un sujet ce qu'une personne moyenne parfaitement moyenne diraient à propos d'un sujet et donc si et donc si je demande à l'IA de me sortir je sais pas cette technique pour faire de l'audience sur YouTube jamais enfin en tout cas aujourd'hui l'IA est incapable de me sortir une technique underground de me sortir une technique peu connue de me sortir enfin les techniques qu'elle va me donner j'ai essayé les techniques qu'elle me donne c'est oui faites du contenu régulièrement faites des partenariats avec d'autres YouTubers mettez des tags sous vos vidéos enfin vraiment c'est du contenu 2010 YouTube bonne pratique sur la chaîne de YouTube quoi c'est pas du contenu sulfureux un peu derrière les fagots qui a été testé par des hackers en cachette et qui marche super bien mais qui n'est pas encore été découvert par le grand public et je pense que c'est les limites de l'IA c'est que elle va forcément comme elle s'appuie sur la quantité du corpus elle va prendre ce qui revient le plus souvent elle va pas prendre les trucs qui marchent vraiment et malheureusement dans la plupart des domaines ce qui marche le mieux c'est pas forcément ce que fait la moyenne c'est pas forcément ce qui est le plus connu et donc voilà donc pour les questions un peu bateau on a besoin de réponses bateau et on n'y connait rien ça peut faire le job mais dès qu'on veut proposer du contenu qui est un peu un peu à contre-courant qui est un peu sulfureux qui sort de ce que les gens ont l'habitude d'entendre l'IA est incapable l'IA est complètement incapable et moi j'ai essayé vraiment j'ai essayé de faire du contenu avec l'IA j'ai pas réussi alors parfois elle te donne des idées auxquelles t'as pas pensé parfois par exemple je fais un plan de formation je demande à l'IA de me faire le plan bon évidemment elle va me donner des trucs bateau et puis elle va me parler d'un truc ah oui merde j'ai oublié de parler de ce sujet là il faut que je parle de ce sujet là donc comme une sorte de pense-bête quand on crée un contenu ou une formation pour penser à parler d'un sujet pourquoi pas mais de là à écrire le contenu pour toi non sauf si t'es une star et t'as un style bien particulier ce qui est intéressant c'est ça aussi c'est quand tu dis écris un texte avec le style d'un tel et si un tel est très connu qu'il a beaucoup de données il va pouvoir s'inspirer de son style mais enfin tu vois nous on n'est pas assez connus donc moi si je demande à l'IA de faire un truc avec mon style elle va dire t'es qui et donc ça ne me sert à rien donc voilà donc pour moi c'est ça les limites maintenant il y a évidemment plein de trucs que je ne vois pas dans le domaine du graphisme on a vu aussi à quel point c'était quand même exceptionnel on va pouvoir faire probablement des choses on aura peut-être des avatars qui vont pouvoir parler à notre place devant une caméra de manière très fluide et de manière à ce qu'on ne puisse pas différencier le vrai l'original de la copie mais encore une fois pour ça il va falloir mettre beaucoup de données dedans et je ne sais pas si pour les petits créateurs tu vois si tu veux faire une IA avec Barack Obama c'est facile parce qu'il y a un milliard d'images de Barack Obama si je veux faire une IA avec moi je ne sais pas si je vais pouvoir mettre assez de données dedans en tout cas pour l'instant mais c'est des choses évidemment on peut imaginer la courbe de progression on ne peut pas si on prend internet en 98 forcément c'est très limité mais il fallait anticiper ce que ça pouvait devenir donc moi je ne suis pas assez technicien pour essayer de comprendre où ça peut aller et là où ça peut disrupter le plus mais en tout cas de ce que je vois pour les créateurs de contenu c'est qu'à partir du moment où on veut être un petit peu original malheureusement en tout cas moi j'aimerais bien l'utiliser mais l'IA en tout cas à l'heure actuelle ne m'aide pas et je ne suis pas sûr qu'elle progresse dans le bon sens de la même manière que en fait c'est comme si tu voulais écrire une vidéo YouTube et que tu copiais collé une page Wikipédia oui tu vas avoir des infos oui ça va fonctionner ça va avoir du sens mais est-ce que ta vidéo elle va être intéressante ? pas forcément parce que c'est factuel et parce que ça n'a pas de personnalité voilà on verra je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs j'ai un peu parlé tout seul là j'ai regardé plein de vidéos dessus donc je me suis quand même un peu informé moi ce qui me tue en fait c'est les créateurs de contenu qui disent ouais j'ai demandé à l'IA de me faire un plan de vidéo ah bah j'ai plus de travail elle m'a fait elle m'a écrit ma vidéo non mais mec c'est pas vrai elle t'a pas écrit une vidéo aussi bien que toi t'es un menteur enfin tu vois quand t'es mi-code et que tu dis que l'IA peut écrire une vidéo à ta place non enfin en tout cas moi des tests que j'ai fait non l'IA elle est pas capable d'écrire une vidéo comme mi-code parce qu'elle va pas elle va pas réussir à être aussi à comprendre comment essayer de trouver les infos qui vont être les plus intéressantes pour la psychologie des gens etc où t'inspires-tu pour tes formations me demande Clémentine la première chose c'est mes formations passées j'ai un grand tableur Excel avec toutes les formations que j'ai lancées pendant sur les quoi au moins sur les 3 ou 4 dernières années et le chiffre de vente de la première semaine c'est ça mon indicateur c'est chiffre de vente S1 chiffre de vente de la semaine de lancement et en fait du coup j'ai un code couleur qui me permet de mettre immédiatement en plus en vert plus ou moins foncé si ça a bien marché si ça a pas marché et donc je vois instantanément dans mon tableau quels ont été mes best-sellers et généralement un best-seller se fait principalement sur le sujet de la formation et sur le nom évidemment le copywriting et tout ça compte mais si t'as un bon following et tout et que t'as un bon sujet de formation et un bon nom de formation normalement ça va faire des vente donc je sais aujourd'hui quels sont les sujets qui marchent dans ma thématique je sais là où je suis à peu près sûr de faire des ventes mais ce serait une erreur de faire que ça c'est-à-dire de reprendre que des trucs qui ont déjà marché par le passé parce que ça va m'empêcher de découvrir de nouveaux filons donc ce que je fais c'est que j'alterne entre des formations qui sont basées sur d'anciennes formations qui ont déjà marché je suis sûr que ça va performer et des formations un peu plus risquées où je vais aller sur un terrain que j'ai pas encore exploré avant et ces formations-là généralement c'est kit ou double c'est soit elles vont cartonner et je suis trop content parce que j'ai découvert un nouveau filon soit elles vont complètement flopper et donc je me dis ok ça ciao j'aborde plus ce sujet après pour trouver les sujets au départ le mieux c'est alors l'erreur c'est de penser qu'il suffit de demander à son audience de demander genre quelle formation est-ce que vous voudriez que je fasse c'est une erreur parce que les gens ne votent pas avec leurs paroles ils votent avec leurs actes et donc il faut regarder ce qui intéresse les gens par rapport à leurs actions pas par rapport à ce qu'ils disent parce que les gens ont une image d'eux-mêmes qui est généralement un peu distordue qui n'est pas tout à fait juste et donc ils ne vont pas forcément par exemple dans mathématiques typiquement ce qui va bien marcher c'est comment faire plus d'argent ou comment devenir viral c'est pas forcément les formations dont les gens ont le plus besoin il y a tout un tas d'autres sujets qui sont intéressants que j'essaie de creuser derrière dans ces formations aussi mais globalement c'est ça si je demande aux gens quelle formation voulez-vous que je fasse ils ne vont pas forcément me dire ça donc parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se raconter cette histoire là mais c'est ça qu'ils vont acheter donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire des tests par rapport à des choses qui pourraient être considérées comme des mini formations mais qui demandent en fait c'est des contenus auxquels les gens vont pouvoir accéder en échange d'un effort parce que c'est ça une formation une formation c'est un contenu auquel les gens vont pouvoir accéder en échange d'un effort et cet effort c'est mettre de l'argent sur la table et passer du temps à la regarder donc j'essaie de créer une version miniature de ça et donc la version miniature de ça c'est quoi ? c'est un lead magnet donc ça va être une vidéo YouTube par exemple où je vais proposer un lead magnet à télécharger ce lead magnet il va avoir un sujet évidemment et l'effort c'est que les gens doivent entrer leur mail ils doivent télécharger etc c'est un effort donc l'effort est minime par rapport à l'achat d'information mais il y a quand même un effort et donc je vais voir le taux de conversion sur ce lead magnet je vais voir s'il marche mieux plus ou moins bien que les autres et ça va me permettre de savoir si c'est un sujet qui marche qui a intérêt à ces gens et ensuite je vais pouvoir donc je vais faire des petits tests sur des lead magnet ou ça peut être autre chose ça peut être sur des vidéos simplement si il y a une vidéo YouTube il n'y a personne qui clique dessus si vous faites une formation sur ce sujet là il n'y a pas grand monde qui va l'avoir non plus a priori il n'y a pas grand monde qui va l'acheter non plus s'il y a une vidéo tutoriel qui explose très bon signe ça veut dire que si vous faites une formation dessus il y a probablement du monde qui va la regarder donc commencez par tester en gratuit et quand vous voyez des pépites en gratuit des choses qui marchent vraiment qui performent de fou facilement vous les en faites des produits payants donc regardez les actions comment les gens se comportent sur quoi ils cliquent qu'est-ce qu'ils téléchargent quels efforts ils sont prêts à fournir pour avoir tel truc et ça va vous donner des indications sur qu'est-ce qu'ils achèteront comment estimes-tu la valeur attends ah ça y est j'ai plein de questions sur les formations maintenant formation courte ou formation longue alors tout à l'heure j'ai quelqu'un qui m'a posé la question je voudrais la retrouver parce que je pense qu'elle était intéressante sur Telegram qui m'a dit pourquoi tu vends tes formations dix fois moins cher que celles du marché est-ce que c'est parce qu'elles sont moins bien ou je sais pas quoi et la réponse à cette question c'est que le prix d'une formation n'est jamais proportionnel à sa qualité c'est pas comme ça qu'on fixe le prix d'un produit le prix d'un produit est fixé en fonction du marché qu'on a envie de cibler quand tu vends une formation à 2000 euros on est sur un produit de luxe de fait même si t'arrives à faire des ventes et même si t'en vends beaucoup on est sur un produit de luxe le luxe c'est quand c'est dix fois plus cher que le prix normal le prix normal d'une formation moyen sur internet on est entre 100 et 200 euros 2000 euros c'est un produit de luxe de la même manière qu'un iPhone c'est pas un produit de luxe un iPhone c'est un produit haut de gamme un iPhone c'est deux fois plus cher qu'un téléphone normal donc on est sur du haut de gamme par contre un sac Chanel ou un sac Hermès ou je sais pas un iPhone bijou avec de l'or dessus qui va être vendu dix mille balles là on va être sur un produit de luxe parce qu'on va être un produit qui va coûter au moins dix fois plus cher et donc le problème en fait avec cette approche là c'est de penser que plus tu vends ton produit cher plus tu vas faire d'argent oui si t'es une toute petite audience de gens riches et c'est la seule raison donc ça peut être des gens riches ça peut être des entrepreneurs etc en tout cas des gens qui peuvent mettre de l'argent là-dedans donc dans ce cas là oui mais si c'est pas le cas absolument pas Ferrari ne fait pas plus d'argent que Renault pourtant ils vendent des voitures beaucoup plus chères mais Renault fait tellement de volume que Ferrari peut pas combattre et Renault sera toujours une boîte beaucoup plus grosse et donc c'est exactement pareil pour moi c'est que moi j'ai une audience mon sweet spot avec mon audience encore une fois c'est mon audience c'est moi c'est mon sweet spot peut-être que vous c'est différent mais je vais essayer de vous expliquer la démarche mon sweet spot pour mon audience c'est 200 euros c'est-à-dire que c'est là où je vais faire le plus d'argent sur un lancement c'est pas forcément là où je vais faire le plus de vente si je vends à 50 euros je vais faire plus de vente mais je vais faire moins d'argent si je vends à 300 euros je vais faire moins de vente et je vais faire moins d'argent 200 euros c'est là où je vais faire et comment je le sais parce que j'ai testé parce que j'ai testé des tas de prix différents des tas d'approches différentes et je sais qu'avec l'audience que j'ai je peux faire du volume mais je ne peux pas non plus faire du volume au point de vendre à 1 euro si je voulais faire les mêmes chiffres et que je vendais à 1 euro il faudrait que j'ai des centaines de milliers de personnes qui me suivent et qui achètent mes produits, ce n'est pas le cas mais je fais suffisamment de volume pour que 200 euros ce soit mon sweet spot c'est-à-dire en termes d'élasticité prix ce soit là où je fasse le plus d'argent quand je lance une offre donc c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je lance une formation peu importe la valeur qu'il y a dedans il peut y avoir dans une formation que je lance il y a des gens qui vont l'utiliser, qui vont faire 300 000 euros voire des millions d'euros avec sur les années il y a des gens qui ne vont même pas la suivre et pour qui ça va être juste un achat inutile on s'en fout en fait ce n'est pas ça qui détermine le prix de la formation la formation je la vends à ce prix là peu importe la valeur qu'il y a dedans peu importe la qualité qu'il y a dedans, peu importe la longueur de la formation parce que je sais que c'est à ce prix là que je vais faire plus d'argent et donc c'est comme ça que vous devez voir les choses ne vous dites pas ok je veux faire une formation longue donc je vais la vendre chère ou je veux faire une formation courte donc je ne vais la vendre pas chère ou je veux faire une formation avec beaucoup de valeur donc il faut que je la vende à 10 000 balles ou je veux faire une formation à l'arrache donc je vais la vendre 5 euros non commencez par vous poser la question à combien est-ce que je veux vendre ma formation quelle est l'audience que j'ai est-ce que j'ai une audience assez grosse est-ce que j'ai une audience toute petite toute nichée mais avec beaucoup de valeur est-ce que j'ai ni l'un ni l'autre dans ce cas là il va falloir se concentrer sur l'audience mais posez-vous la question à combien est-ce que il faut que je vende et si vous n'en avez aucune idée testez faites des tests à différents prix et ça va vous permettre de trouver votre prix parfait une fois que vous aurez trouvé votre prix parfait c'est-à-dire là où vous allez faire le plus d'argent sur un lancement vous allez créer les produits qui correspondent évidemment si vous vendez une formation à 200 euros vous n'allez pas faire un produit de 10 minutes parce que les gens vont râler donc vous allez faire la durée qu'il faut pour pouvoir justifier ce prix-là et la valeur qu'il faut pour pouvoir justifier ce prix-là si vous vendez une formation à 2000 euros c'est pareil vous n'allez pas faire une heure de vidéo à l'arrache et puis la foutre dans la formation si on vendait une formation à 2000 euros il va falloir que vous puissiez justifier ce prix-là vous allez mettre de l'accompagnement par exemple avec vous allez mettre un support vous allez mettre du temps aussi pour que les gens puissent justifier de mettre 2000 euros dessus vous allez vous aligner sur les standards d'un produit à 2000 euros du marché mais c'est comme ça qu'il faut fonctionner vous commencez par le prix par choisir le prix qui va le mieux marcher pour vous pour ça vous testez et une fois que vous connaissez votre prix idéal vous créez le produit qui permet de justifier ce prix-là et moi c'est pour ça que je suis passé de 79 à 200 parce que plusieurs fois j'ai créé des produits à 200 et je me suis rendu compte que je faisais plus d'argent mais à 300 j'en faisais moins et donc je me suis dit ok il faut que je trouve le moyen de créer des produits à 200 donc j'ai amélioré mes formations j'ai augmenté leur longueur j'ai ajouté des bonus j'ai ajouté des trucs pour pouvoir justifier d'augmenter mon prix et maintenant je fais des formations à 200 ce qui ne m'empêche pas de pouvoir faire des formations moins chères parce que je les propose en bonus elles ont une autre fonction mais c'est comme ça qu'il faut fonctionner alors et après évidemment oui alors après il y a la valeur perçue qu'on peut gonfler après il y a tout le copywriting et tout le marketing qu'on va faire derrière mais mais penser que penser qu'on va vendre un produit à 2000 euros à des gens qui ne les ont pas sous prétexte qu'on a fait du bon copywriting c'est une énorme erreur c'est une erreur colossale moi quand je me suis lancé sur internet comme j'ai dit j'avais 17 ans j'avais pas de thunes enfin je vais encore chez mes parents j'avais de l'argent de poche quoi jamais mais jamais j'aurais mis plus de 200 euros dans une formation même si le copywriting avait été génial même si le mec m'avait appelé au téléphone m'avait parlé pendant 4 heures pour me dire que ça allait changer ma vie que j'allais faire un x10 jamais j'aurais mis cet argent parce que je ne pouvais pas me le permettre tout simplement donc c'est absurde c'est absurde et les gens mettent ce qu'ils peuvent se permettre de mettre et s'ils mettent plus que ce qu'ils peuvent se permettre de mettre franchement ce n'est pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'ils vont le regretter et ça veut dire que vous allez avoir des problèmes avec eux derrière donc ce n'est pas la question évidemment le copywriting c'est ce qui va permettre de justifier votre prix derrière mais choisissez le prix qui correspond à l'audience que vous voulez viser il y a des thématiques qu'on ne peut pas vendre des produits à plus de 20 balles ça existe et bien ce n'est pas grave on vend des produits à 20 balles et on essaie de faire entrer un maximum de volume pour pouvoir faire un bon chiffre d'affaires derrière c'est comme ça et puis il y a des si vous êtes dans l'immobilier par exemple l'immobilier parce que quand les gens dépensent 500 000 euros pour un bien immobilier ils peuvent bien mettre 10 000 euros pour se former c'est comme ça ça dépend des thématiques mais ça ne veut pas dire que l'immobilier est la thématique parfaite dans laquelle vous allez faire plein d'argent parce que c'est ultra concurrentiel il y a toujours tout est contrebalancé quand vous êtes dans une thématique facile c'est très concurrentiel ou quand vous êtes dans une thématique où il y a beaucoup de valeur c'est très difficile parce qu'en fait il y a beaucoup trop de monde dedans et inversement quand vous êtes dans une thématique où il n'y a personne ou alors où personne ne veut vendre des trucs parce qu'il n'y a pas d'argent à faire au moins vous n'avez pas de concurrence et vous allez peut-être pouvoir trouver un système qui vous permet de vendre donc il n'y a pas une thématique parfaite sur laquelle vous allez faire tout l'argent du monde et c'est une erreur et c'est un truc j'entends aucun marketeur le dire et c'est vraiment dommage mais c'est une erreur de se mettre dans une thématique où les gens ont forcément beaucoup d'argent pour pouvoir vendre des produits chers ça peut être utile si vous débutez etc mais vous n'allez pas aller très loin moi j'ai vu beaucoup de gens la grande époque des closers bon il y en a toujours ce n'est pas un problème moi je n'ai rien compté les closers etc mais j'ai vu beaucoup de gens qui se sont lancés en tant que closers parce qu'ils pensaient que c'était facile et qu'ils en sont revenus parce qu'aujourd'hui ça ne marche plus parce qu'il y a eu un moment où ils ont réussi à faire de l'argent avec ça parce qu'il y a eu la méthode de devenir closers et ensuite être closers à son tour et enseigner comment être closers et voilà on est dans une sorte de martingale d'argent gratuit qui tombe du ciel en fait ces trucs là le problème c'est que ça ne dure pas et qu'ils sont très vite retrouvés dans une situation où ils n'arrivaient plus à faire ça parce que pourquoi tout simplement parce qu'il y a trop de monde dans leur marché parce que quand c'est facile encore une fois il y a tout le monde qui arrive et ça ne marche plus c'est la ruée vers l'or il n'y a plus d'or quand la ruée vers l'or a commencé et donc moi aujourd'hui je vois beaucoup de closers qui sont en train de revenir sur YouTube et de re-essayer de construire une audience et ces cons-là pendant trois ans ils ont complètement laissé tomber leur audience en se disant ah mais je n'ai pas besoin d'audience parce que je peux gagner ma vie avec trois clients ah oui mais comment tu fais le jour où ça ne marche plus donc le fait d'avoir une audience ça te permet d'avoir cette sécurité-là et de te dire ok une fois que je n'ai plus mes trois clients j'en ai peut-être dix autres qui peuvent rentrer qui peuvent venir dans mon audience et je peux me reconvertir dans un truc qui marche qui est plus soutenable donc voilà il n'y a pas de hack magique pour faire de l'argent il n'y a pas genre ah mais attends si tu vends des produits 10 000 euros avec un client par mois tu peux être riche et ça va être super non 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 il y a toutes les contraintes qui vont avec ne t'inquiète pas et quand tu vends un produit 10 000 euros t'inquiète que le client en face il a des exigences qui sont là donc tu dois être présent tous les jours le mec peut t'appeler à 4 heures du mat il faut répondre il faut être présent il faut répondre à ses questions c'est un enfer c'est un enfer et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne vendrais pas de produits en tout cas il ne faut jamais dire jamais mais je n'ai pas prévu de vendre des produits très chers parce que je n'ai pas envie de mettre en place le support qui va avec je n'ai pas envie que les gens puissent m'appeler sur ma pause déj parce que j'ai envie d'être libre j'ai envie d'être tranquille je n'aime pas avoir de rendez-vous dans mon calendrier et vendre des produits à 200 euros c'est génial parce que je crée le produit je le vends et je ne m'en occupe plus d'ailleurs j'ai mon support client évidemment qui est là s'il y a un problème mais voilà moi ma partie du travail je l'ai faite et je peux me permettre de m'arrêter là parce que ça ne coûte que 200 euros si ça coûtait 2000 ce serait beaucoup plus compliqué donc il n'y a pas de bon pricing il n'y a pas le pricing parfait pour faire plein d'argent ça c'est une légende de closer qui est faite pour vendre des formations en closing à 10 000 balles mais à part ça ça n'existe pas et il n'y a pas de bon ou de mauvais prix il y a le prix le plus efficace pour vous par rapport à votre thématique à votre audience et à ce que vous avez envie de délivrer ensuite en termes d'énergie et de travail ah question de Marie-Lou Antoine je suis content on est de plus en plus nombreux là 300 personnes salut Antoine penses-tu qu'il est possible de réussir sans se nicher sinon pourquoi si oui comment alors il y a quelques années je t'aurais dit je t'aurais vraiment pas recommandé d'essayer enfin je t'aurais recommandé de te nicher maintenant je suis plus modéré parce que je me suis rendu compte en fait je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens qui arrivaient très bien sans se nicher en fait si tu arrives à avoir du talent si tu arrives à te différencier à te démarquer à te démarquer par autre chose en fait la niche c'est une manière de se démarquer mais il y a plein d'autres manières de se démarquer tu peux te démarquer par ta personnalité par ton approche par l'audience que tu vises par je sais pas par le type de contenu que tu crées il y a plein de manières de se démarquer et donc la niche c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire bah par exemple j'ai un j'ai quelqu'un que j'ai envie d'interviewer prochainement je vous en dis pas plus parce que c'est vraiment un interview que j'ai très 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 envie de faire parce que je pense que ça va casser beaucoup de barrières mentales chez vous donc suivez ma chaîne YouTube parce que ça va être publié sur YouTube dans quelques semaines mais c'est une personne qui est pas du tout dans une niche qui est dans une thématique extraordinairement large qui fait pas du tout beaucoup de vues qui est pas du tout dans les numéros 1 qui fait 300 400 vues 500 vues parfois par vidéo donc très peu et qui faisait aux dernières nouvelles plus de 10 000 euros par mois de vente de formation juste en organique sans faire de publicité ni rien juste avec les vues YouTube et cette personne n'est pas du tout dans une niche mais en fait ce que cette personne a réussi à faire c'est à créer une relation beaucoup plus profonde que les autres comment ? en créant du contenu quotidien sur YouTube alors que plus personne crée du contenu quotidien sur YouTube et même si YouTube fait tout pour te décourager de créer du contenu quotidien parce que et c'est pas de la faute de YouTube c'est que si tu crées du contenu quotidien sur YouTube tu vas faire moins de vues en fait si tu fais un contenu par mois sur YouTube tu vas forcément faire plus de vues que si tu fais 30 contenus par mois pour plusieurs raisons d'abord parce qu'un contenu par mois tu vas pouvoir mettre beaucoup plus de temps d'attention pour créer un masterpiece ensuite parce qu'un contenu par mois les gens vont avoir beaucoup plus de temps pour les voir alors que les gens qui vont revenir tous les jours pour voir les vidéos il faut vraiment que ce soit des fans donc YouTube te donne le sentiment que la méthode gagnante c'est de faire peu de contenus mais des contenus très travaillés mais en fait c'est une méthode parmi d'autres et si tu fais beaucoup de contenus, des contenus qui font moins de vues c'est une méthode qui souvent va être beaucoup plus efficace en termes de vente parce que tu vas créer un truc très fort entre toi et ton audience l'autre jour je disais un message d'une abonnée qui me disait ce qui est génial avec toi c'est que j'ai l'impression de faire du coaching en privé avec toi alors que j'en fais pas juste parce que tu postes beaucoup de contenus et que je t'écoute parler tous les jours et ça c'est extrêmement puissant et c'est exactement ce qu'il fait aussi sur YouTube il est là tous les jours et quand on est là tous les jours on crée un truc magique regardez les matinales de radio, les matinales de radio ça marche parce que les gens écoutent tous les jours parce que c'est ancré dans une habitude quotidienne, je prends mon petit déj j'écoute ma matinale, c'est toujours les mêmes personnes qui ont tous les jours leur chronique c'est une petite chronique de 10 minutes mais j'ai mes habitudes avec eux et on crée un truc qui est très fort et d'ailleurs c'est les gens les mieux payés, c'est les gens qui sont dans les matinales parce que c'est des gens qui sont extrêmement utiles qui rapportent tout le chiffre d'affaires des radios elles se font à ce moment là et c'est quelque chose que vous pouvez créer aussi en faisant peu de vues mais en étant là tous les jours et en ayant une relation intense avec les gens et dans la thématique du gars dont je viens de vous parler il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça il y a très peu de gens qui prennent le temps de faire ça, pourquoi ? parce qu'on a l'impression que ça marche pas parce que YouTube et les plateformes et toutes les plateformes nous donnent le sentiment que ça marche pas parce que ça fait pas beaucoup de vues et ça c'est le grand problème et c'est là dessus aussi que j'ai envie de faire changer une mentalité cette année, c'est le grand problème des plateformes, c'est que toutes les plateformes récompensent un seul truc c'est les vues et que les vues c'est une métrix qui peut foutre en l'air notre manière de travailler et nous pousser à faire n'importe quoi parce que ce qui fait le plus de vues c'est pas forcément ce qui va le plus fidéliser les gens c'est pas forcément ce qui va le plus convaincre les gens c'est pas forcément ce qui va le plus convertir les gens en clients c'est pas forcément ce qui va attirer le plus d'emails le jour où je prenais l'exemple je suis tombé sur une vidéo que j'ai faite à Dubaï il y a je sais pas il y a un an ou deux quand j'étais à la Dubaï une semaine j'ai fait une vidéo là-bas j'étais pas bien, j'étais fatigué, j'avais des cernes sous les yeux, j'avais pas bien dormi, il faisait chaud j'ai fait une vidéo sur un tutoriel mais la méthode était bonne je précise que la méthode était bonne, c'était un tutoriel pour monter un business rapidement sur Facebook en partant de zéro en quelques semaines la méthode était très bonne, le genre de méthode que ChatGPT donne pas parce que personne ne les connait bonne méthode mais mal délivrée avec une miniature aucun intérêt enfin voilà la vidéo je la lance pire vue de ma chaîne avec ce terrible compteur sur YouTube cette note sur YouTube sur 10 je trouve que c'est vraiment la pire métrix que YouTube a pu inventer je sais pas s'il y a des YouTubers là il doit rien à voir quand vous vous connectez à vos studios YouTube vous voyez vos dernières vidéos et vous voyez le nombre la note sur 10 de vos dernières vidéos par rapport aux autres donc il vous dit votre vidéo est 1 sur 10 c'est trop bien c'est la vidéo la plus vue de vos 10 dernières vidéos ou la vidéo est 9, 8, 9, 10 sur 10 et là c'est pas bien du tout c'est une de vos pires vidéos et vous voyez ça c'est horrible ce truc là parce que même moi qui sait parfaitement que ça vaut rien je regarde ça et je suis impacté et je me dis putain merde je me suis foiré quoi ça nous fout une note quoi comme à l'école j'ai mis un bloqueur de pub juste pour bloquer ce truc là parce que ça m'a saoulé ce truc de note je me suis dit putain mais j'ai pas besoin que YouTube me foute une note c'est pas à YouTube de me dire si j'ai fait mon boulot quoi donc sauf si mon boulot c'est de faire des vues mais c'est pas le cas et donc cette fameuse vidéo que j'ai publiée à l'époque à Dubaï qui a pas marché qui devait être en 9 ou 10 sur 10 donc vraiment j'étais déprimé je me souviens cette semaine là je sais plus faire du YouTube c'est peut-être cette semaine là que j'ai pris la décision de me lancer en format short je sais pas mais j'étais pas bien je suis revenu sur cette vidéo cette vidéo elle a fait 20 000 vues depuis donc c'est pas elle a pas explosé non plus c'est pas 300 000 c'est 20 000 vues c'est quand même pas mal donc elle a fait 20 000 vues ils résistaient pas à l'envie de cliquer parce que je les avais happé avec mon petit putaclic non non ils sont venus parce qu'ils voulaient la méthode j'avais fait un bon appel à l'action avec un bon lead magnet dans cette vidéo ce qui fait que j'ai en tout je crois que j'ai 2000 personnes qui sont inscrites en 2 ans donc ça s'est fait tranquillement mais ça s'est fait quand même 2000 personnes qui sont inscrites un inscrit à ma liste email je vais essayer de pas faire d'erreur mais un inscrit à ma liste email ça me rapporte 20 euros par an en moyenne ce qui veut dire qu'en moyenne cette vidéo donc sur 2 ans m'aurait rapporté si mes maths sont correct environ 80 000 euros 80 000 euros pour une vidéo qui m'a déprimé et qui m'a failli faire arrêter YouTube parce que YouTube m'a fait croire que j'avais pas fait mon travail donc c'est ça c'est ça que j'essaie que je vais essayer de vous enseigner cette année c'est que les chiffres qui sont donnés par les plateformes si vous vous avez des produits à vendre ou si vous votre but c'est de capturer des emails ou c'est de construire un following de gens qui s'intéressent vraiment à ce que vous avez à raconter ce ne sont pas des chiffres qui comptent pour vous ça veut pas dire que vous devez pas essayer de faire des vues et que vous devez rester un YouTuber complètement inconnu vous avez le droit de faire des vues c'est intéressant c'est de la preuve sociale c'est de l'autorité c'est des opportunités je dis pas le contraire mais c'est pas la seule chose quoi et c'est triste que sur ces plateformes là ce soit la seule chose qui soit mise en avant via un million de statistiques des gros chiffres des notes des machins et que YouTube vous dise mais parce qu'en fait c'est la stat qui intéresse YouTube c'est ça le truc c'est que nous on bosse pas on est pas salarié de YouTube notre but c'est pas que YouTube fasse un maximum de vues c'est que nous on fasse du business c'est qu'on fasse de l'argent dans notre activité et qu'on trouve des clients et qu'on arrive à faire ce qu'on a envie de faire donc on s'en fout finalement des stats qui intéressent YouTube YouTube ça l'intéresse le nombre de vues parce que c'est plus de pubs pour lui donc YouTube ça le rapporte plus d'argent mais moi moi la pub YouTube c'est même pas 1% de mon chiffre d'affaires j'en ai rien à foutre donc pourquoi est-ce que je devrais porter attention à cette stat qui a été inventée par YouTube pour YouTube je suis pas un YouTuber donc j'en ai rien à foutre il faut réussir à prendre cette approche là et c'est très difficile c'est très 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 difficile parce qu'il y a tous ces chiffres et qu'on est des êtres humains on est sensible et qu'on voit ces chiffres là ils nous touchent et on a envie de les optimiser on a envie d'être fier de nous mais j'ai fait tellement de vidéos qui ont fait beaucoup plus de vues que celles là mais qui m'ont pas rapporté un abonné qui en servait à rien donc voilà je pense que je vais terminer là-dessus et je vous laisse réfléchir à ça parce que c'est vraiment le message que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui c'est que l'important c'est pas de faire des vues c'est de se faire un nom se faire un nom ça veut pas dire être le plus connu celui qui a la plus notoriété ça veut dire celui qui est respecté qui a une autorité dans son domaine et comment on se fait un nom ? en apportant de la valeur aux gens en créant du contenu tous les jours en créant du contenu très régulièrement pour créer une relation de confiance avec les gens en ayant un système derrière de business efficace pour récolter des emails forcer des produits régulièrement j'espère que j'ai pu répondre à suffisamment de questions pour vous apporter de la valeur aujourd'hui merci à tous d'avoir suivi ce live je vais essayer de tenir ce rendez-vous je vous garantis pas que je ferai toutes les semaines soit je ferai une fois par mois soit je ferai une fois par semaine je vais essayer de tenir le rendez-vous même si ça fait pas de vues sur YouTube et ça va pas faire beaucoup de vues sur YouTube mais c'est pas grave parce que c'est pas le but et je vous dis à la prochaine ciao et pensez à vous abonner si vous êtes pas abonné parce que je vais beaucoup poster sur YouTube ces prochaines semaines ciao merci à tous d'avoir suivi et à la prochaine merci à tous d'avoir regardé cette vidéo